C'est lancé. Alors, je peux partager ? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Eh bien, on y va. Voilà. Là, on est à peu près à 5 degrés au-dessus de l'horizon. Là, les images sont capturées au foyer d'un Célestron 14 qui date de 1976. C'est un bon collecteur. Comme ça nous faisait rêver en ce temps-là, c'est le bon vieux Célestron orange, donc quasi introuvable, qui marche à merveille du point de vue optique comme du point de vue mécanique. La mise en station, pour l'instant, je l'ai faite tout à fait à la hâte puisque j'ai simplement une trace qui fait le nord-sud sur la terrasse de l'observatoire que j'aligne avec l'une des arrêtes de l'embase équatoriale du télescope. Et vous voyez que pour faire du foyer, ça suit pas si mal que ça. Je vais essayer, Philippe, de faire une rapide traduction pour nos collègues espagnols qui sont là. Comment ça, Philippe, que nous voyons voir la lune avec un Célestron C14 de l'un Célestron C14, de l'un Célestron C14, de l'un Célestron C14 qui encore avait l'envoltage de l'envoltage de color orange et que, bon, que le conserva en perfecte état. La puesta en estación está hecha solamente ayudándose de un trazo del meridiano que hizo en el suelo et, bon, la monture la coloque en fonction de ce trazo del meridiano. Très bien, Philippe. Là, je retourne la caméra pour mettre le nord en haut. Et là, nous avons l'orientation de la lune comme elle est dans le ciel chez nous, dans l'émissaire boréal. La caméra qui fait l'acquisition, c'est une caméra du pauvre, c'est une ZWO 120MM, c'est la moins chère des ZWO. C'est une caméra noir et blanc parce que pour l'observation de la lune, c'est pas la peine d'utiliser une caméra couleur parce que la caméra couleur, ça donne beaucoup moins de résolution à nombre de pixels équivalents. Et puis la lune, on peut la coloriser comme on veut. Là mismo estamos usando una caméra ZWO, de las más baratas del mercado, un modelo de los más baratos del mercado, c'est un blanco y negro, y la observación de la luna es más que suficiente. Si queremos ver la luna en color, ya la coloraremos de alguna otra forma. Alors là, je joue quand même avec les nuages qui passent près de l'horizon. On a quand même de la chance parce que pour ce soir, c'était loin d'être gagné. Bon, pour le ciel profond, c'est pas la peine d'y penser, il y a des cirrus partout. Par contre, pour la lune, Jupiter et Saturne, on va pouvoir faire un petit tour très sympathique. En ce moment, il y a des nuages, surtout des nuages altes, des cierres altes. Por lo tanto, nous ne pouvons vraiment faire nada de ciel profond. Sin embargo, luna, Jupiter et Saturne, probablement en los huecos, podremos observar alguna cosa. Donc là, vous voyez la turbulence qui est importante. Elle pourrait l'être beaucoup plus au voisinage immédiat de l'horizon. On arrive quand même à voir une image qui est visible si on accepte les turbulences, qui d'ailleurs donne un peu de charme à la chose, ça donne un peu de vie à l'image. Alors, pour faire l'acquisition d'images, vous avez deux solutions. Soit vous ne vous posez pas longtemps et vous poussez le gain au maximum, c'est ce qui est fait ici. Vous voyez dans le coup, on voit danser l'image et on a une cadence d'image qui est relativement importante, mais une image qui est un petit peu bruitée, ou sinon, il faut pousser l'exposition. Vous voyez que la cadence sera plus lente et baisser le gain. Et là, vous voyez que quand on va vers le terminateur, c'est-à-dire la limite entre l'ombre et la lumière, évidemment, il faut poser beaucoup plus longtemps, parce que les rayons du soleil arrivent de façon beaucoup plus horizontale et les zones du sol lunaire à cet endroit-là sont beaucoup moins éclairées qu'à proximité du limba. Alors là, on va aller se promener le long du limba de la lune. Et là, vous allez découvrir des cratères, des demi-cratères, des mers, etc. Vous avez ici, par exemple, un exemple de cratère très ancien. Vous voyez la flèche de la souris ? Oui, on voit la souris. Et là, vous voyez ce cratère-là, on voit une arène, en gros une demi-arène, et le reste ici, qu'on devine, qui était effacé. Et simplement pourquoi ? Parce que vous avez ici une plaine qui est au fond du cratère, qui montre que ce cratère-là s'est formé à l'époque où la coquille de l'œuf était encore un petit peu pas très solide. La coquille de l'œuf, c'est la croûte de la lune. Ici, on voit un cratère relativement vieux, où on voit les crestes du cratère et comment la partie de l'autre n'est pas visible, car il devait se remplir avec cette corteuse lunaire qui n'était pas suffisamment solide. Cela nous indique que c'est un cratère très vieux. Simplement parce qu'à l'époque où l'astéroïde qui a creusé ce cratère a tapé la croûte de la lune, elle a cassé la coquille de l'œuf, et c'est en fait de la roche liquide, du magma, qui est revenue des couches sous-jacentes et qui a recouvert le sol, ce qui donne l'impression que sur la lune, il y a des mers, qui ne sont pas du tout des mers d'eau, qui à l'époque étaient des mers de lave, et qui, quand elles se sont refroidies, sont devenues des mers de basalte, puis de poussière, puisque ce basalte, au fil du temps, puisque là on recule d'à peu près 3,5 milliards d'années, au fil du temps, le basalte a été dégradé par le rayonnement cosmique, ce qui a permis de former une couche de poussière qui fait au moins 3 ou 4 mètres d'épaisseur à la surface des mers, qui s'appelle le rigolite. Nous sommes remontés à 3,5 millions de ans, ou 3.500 millions d'années, où ce basalte, également atacé par les rayes cósmiques, peut avoir un certain espesor, et c'est ce que nous appelons le rigolite lune. Et comme va rellenant ce que nous appelons les mers, même si en réalité, ce n'est pas vraiment les mers, parce que nous ne pouvons jamais parler d'eau à la lune, d'eau à la lune dans ces lieux. Ici, vous avez des exemples de cratères emboîtés, celui-ci qui est très ancien, dans lequel un cirque plus jeune s'est formé, beaucoup plus jeune. Et donc, ici, vous avez les traces de l'épanchement de l'ave initiale. Et tout ceci, ça fait que dans les mers, vous avez en général les traces de cratères très anciens, et là où il n'y a pas de mer, c'était percuté par des cratères de plus en plus récents, si bien que les traces de très anciens cratères sont plus difficiles à trouver là où il n'y a pas de mer. En ce cas, par exemple, nous vemos comme un cratère antiguo, où tout ce rigolite fait une superficie plus lisse, et des impacts postérieurs qui forment ces petits cratères. Là, j'ai oublié de vous dire que les images sont prises au foyer directement du télescope à 3,91 m de focale. Les images sont à foco direct, Quelle est la distance focale, Philippe ? C'est 3,91 m. À une distance focale de 3,91 m. Quasi 4 m de distance focale. Vous voyez que quand on veut s'amuser à faire des images, bon, là, on ne va pas en faire parce qu'il y a quand même beaucoup de turbulences, on est très près de l'horizon. Il n'y a quand même que l'embarras du choix sur les sujets à photographier. Alors là, on est sur une phase de la lune qui est relativement proche de la nouvelle lune, la raison pour laquelle le croissant est assez délié et aussi raison pour laquelle, en ce moment, en cette saison, elle est basse sur l'horizon, elle est tombée de la nuit. Chez vous, je pense qu'elle est un peu plus haute quand même. Oui, si un peu plus au sud, c'est un peu plus haut, mais pas énormément. Alors là, on arrive sur la mer des crises. Là, je vous la pointe parce qu'il y a un cratère que je voudrais vous montrer, qu'il y a le cratère d'Elmotte. Alors, nous arrivons à la mer des crises. Il y a fait l'objet d'une conférence au début de l'année. Et un cratère qui nous servait pour faire une conférence à l'année au début d'année, au début d'année, au début d'année, au début d'année, le cratère d'Elmotte, c'est... pour le repérer précisément. Le cratère d'Elmotte. Nous le cherchons. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci qui est à l'avant du mar des crises et à la droite d'un autre cratère plus grand. Alors là, en même temps que je vous le montre, j'en fais quand même une petite séquence parce qu'il est très, très difficile à photographier, justement, parce qu'on a des ombres portées dessus dans les premiers jours de la Lune. Et très souvent, il y a de la turbulence. Il n'est pas facile à faire. Donc là, finalement, on est près de l'horizon et on n'a pas énormément de turbulence par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre à obtenir. Donc, c'est pour ça. Là, pendant que je vous le montre, la caméra est en train de faire une acquisition. Alors ça, c'est une acquisition. Là, ce n'est pas beaucoup d'images par seconde. Parce que là, je suis à 3,85 images par seconde vu le champ de la caméra et surtout le temps de pose que j'utilise qui est de 236 millisecondes. Il est en train de prendre une série d'images sur ce cratère, parce qu'il n'est pas facile. Il faut que les voir en ces épocations très tardes de la création de la Lune pour qu'il y ait une bonne sombre. Donc, même si la turbulence est grande, il va a essayer de faire des tomes de peuples positions pour voir, au final, avec l'appel de images, que se consigne. Alors, l'avantage de cette caméra, c'est qu'on peut bouger les réglages pendant qu'elle est en train d'enregistrer. Il y a une vente avec cette caméra, et c'est qu'il peut modifier les réglages au même temps que se font les tomes. Donc, des acquisitions sur la Lune avec un télescope de 355 millimètres de diamètre. Si on joue, près du terminateur, il ne faut pas dépasser les 30-40 secondes d'acquisition, sinon on commence à voir des bougies sur les ombres. Un télescope comme ce, de 355 millimètres et avec son focale, si on est, même si on est déjà près du terminateur, mais on ne peut faire exposition de beaucoup plus de 30-40 secondes si on veut éviter qu'il y ait des mouvements, c'est sûr. Alors là, je vais en faire une en le centrant et qui va montrer en même temps le haut de la mer des crises. Une tombe plus centré, mostrant au même temps la partie de l'arrière du Mar de la Crise. Là, c'est parti. Après, on va continuer notre petit tour. Alors, la mer des crises, c'est le prototype de gigantesques cratères astéroïdales à l'époque du bombardement météorétique tardif qui a frappé donc Mercure, Vénus, la Terre, la Lune et Mars et qui remonte à environ 3,8-3,5 milliards d'années. La mer des crises est un clair exemple de un de ces énormes cratères formés en le moment du bombardement tardif de astéroïdes qui a affecté tant à Mercure, à Vénus, à Terre, à Marte et à Lune il y a environ 3,5-3,8 milles de millions d'années. La mer des crises qu'on voit d'ailleurs à l'œil nu, même près de l'horizon. La mer des crises, comme bien vous le savez, se peut voir parfaitement à l'œil desnud, même si c'est très près qu'il y a à l'horizont. Alors là, j'ai zoomé un peu l'image sur la caméra, on peut dézoomer un peu. Voilà. Non, c'est bien comme ça. Comme ça, c'est bon. Évidemment, c'est la focale du télescope qui fait que le champ n'est pas très grand. Alors, habituellement, pour faire de l'imagerie sur la Lune, il faut que l'échantillonnage soit de 3 pixels dans le pouvoir séparateur. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que le détail A soit sur un pixel, qu'entre le détail A et le détail B, il y ait un pixel, et que le détail B soit sur le troisième pixel. Ça, ça nécessite un petit calcul qui permet de dire que quand on photographie un objet à 100 mètres de filtre avec des photosites qui font 3,56 microns, ce qui est le cas de cette caméra, il faut travailler AFD22. Ça veut dire que pour la Lune, on met une lentille de Barlow deux fois pour amener le rapport AF sur D initial de 11 à 22. Ce qui, bien sûr, complique le pointage. En fonction de las características del telescopio, de la focal, de la cámara utilisada, a la hora de hacer una toma de imágenes, si queremos, es necesario siempre hacer un pequeño cálculo para saber qué poder separador vamos a tener en cada caso. Y con el fin de que eso, de que tengamos un objeto en un pixel, y que haya un pixel de la cámara en medio sin nada, pues y el segundo objeto en el tercer pixel. y, bueno, ahora mismo está trabajando con una AFD22. Donc là, j'ai centré sur la mer des Crises, dont le diamètre est de, je crois, pas loin de 400 kilomètres. Donc, vous voyez, c'est un bassin très ancien dans lequel il y a des petits cratères plus récents. Una vista centrada sobre le mar de las Crises con dos pequeños cratères más recientes. Estas figuras que se ven aquí no son realmente los relieves que sí que se pueden ver cuando ya estamos en el séptimo octavo noveno día del crecimiento del ciclo lunar. Aquí es más bien lo que ha, lo que la yecta, lo que ha salido de ese choque lunar. Alors, si je vous ai montré le cratère d'Elmott, c'est parce que chez nous, dans la région ici, c'est un peu le régional de l'étape. Parce que Gabriel Delmott était un astronome amateur qui a vécu de 1876 à 1950, pas très loin d'ici, au sud d'une ville qui s'appelle Cambrai. où il est né à Cambrai d'ailleurs, à Manière plutôt, et il a fait, il est passé en gros toute sa vie à cet endroit-là où il était industriel. Il était industriel et il fabriquait des aliments pour animaux dans un premier temps et quand les aliments pour animaux n'ont pu payer, il s'est mis à fabriquer donc d'une peinture bitumineuse. Mais ça, ce n'est pas tellement le propos. Gabriel Delmott, surtout, il était passionné par l'observation de la lune et il a monté dans un premier temps un observatoire sur la maison de ses parents à Cambrai et puis dans un deuxième temps un observatoire dans la cour de son usine à Manière, donc le village où il s'était installé. Nous avons parlé du cratère Delmott parce qu'en réalité Gabriel Delmott qui le découvrit n'est pas de être un héroe local, disons, du peuple de Cambrai très près au observatoire et qui était un industriel et qui, en un moment determiné, cambiait un peu sa orientation industrielle vers l'observation astronomique et la observation de la lune. Et il a tellement observé la lune qu'il s'est fait repérer par la publication d'un petit opus sur une nouvelle théorie de formation des cratères lunaires et qui fait que tous les sélénographes de l'époque sont tombés dessus et se sont intéressés à son travail de sorte qu'il était en relation avec les plus grandes de son époque, tant et si bien qu'en 1937, l'Union Astronomique Internationale a décidé d'attribuer son nom au cratère que j'ai représenté et qui est ici, donc le cratère Delmotte. sur les ses vous ... ... Internationale s'est-à-dire sur les de la formation des craters lunaires qu'elle a soube de la formation et qui a très a fait Les années lui en l'union 位 sur les DON des l'union On va descendre progressivement. Por favor, cerrar los micros y solamente cuando queráis decir algo, en reacciones, levantar la mano y podéis comentar o hacer alguna pregunta, lo que sea. Gracias. Estas irregularidades no son por la turbulencia, son realmente por las irregularidades de la superficie lunar. Y estos relífes, en esta zona no, no tienen más de 1500-2000 m de altitud por la luna. Hay los pies de los rempartes, que son las zonas grises aquí, y las montañas que reciben más luz del soleil. Y así, con nuestros instrumentos amantes, podemos apreciar este tipo de detalles. Aquí vemos como las partes más oscuras, que son las más bajas, y por eso están menos iluminadas por el sol, y las partes más claras, las más altas, hay unas diferencias de altitud del orden de 1500 m. Incluso con nuestros instrumentos de amateur, podemos ver esas magnitudes, y si la luna estuviera más alta, hemos llegado a medir estas distancias de 300 m. Yo creo que es el circo Petalius, es uno de los círculos más conocidos y más observados en el principio de la luna. Es el circo Petalius, uno de los más famosos y más observados en los primeros días de la luna. Y ahí, vamos a ir yendo hacia el sur. Y ahí, vamos a repartir sur el pól sur de la luna y remonter por el terminator. ¿Qué pasa? Quand nous arrivons au polo sur, nous allons revenir encore au nord, recorriendo le terminador. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour cela qu'il nous a dejé un moment et maintenant on va directement au telescopio pour situer de autre manière et que nous puissions voir cette partie plus au sud de la lune. Je voudrais profiter pour savoir si vous pouvez me faire signe, si le son est correct, si l'image passe bien. D'accord, merci. Merci. Philippe est disparu parmi les nuages d'étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous voulez aussi, on est revenu sur notre satellite préféré. Oui, la monture c'est une monture à fourche. Alors, le bras de déclinaison est dans le bras de la fourche. Alors, quand on dépasse un petit peu trop, il va frotter sur le bras et c'est pour ça qu'il faut le réharner. C'est une monture à fourche. Donc, on va reprendre le voyage à peu près là où l'on l'a quitté. Et là, on va arriver sur le pôle sud de la lune. Vamos a llegar al polo sur de la luna. Le superbe cratère Janssen, c'est celui-ci. Le cratère Janssen ? Oui, c'est Janssen celui-là. Alors, vous voyez, c'est pareil, c'est un emboîtement de cratères de tout âge, mais Janssen lui-même, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien du tout. Janssen est le plus antiguo, mais ici on voit différents cratères de autres époques. Alors, ça vous donne quand même un petit peu un aperçu de la qualité du site, parce que là on est en train de jouer à deux degrés dessus de l'horizon. Estamos observando à escasamente deux grados de l'horizonte. Alors, il y a un truc quand même, à savoir, pour stabiliser la turbulence, quand on observe très bas comme ça, c'est pas inintéressant de mettre un filtre rouge. Parce que le filtre rouge, il a l'avantage de diminuer le pouvoir séparateur, donc en même temps, il diminue la turbulence. Mais sans altérer profondément la captation de lumière, ce qui fait qu'on obtient des images beaucoup plus stables et beaucoup plus lisibles. Alors, en l'occurrence, ici, j'ai mis un filtre à 742 nanomètres de longueur d'onde. Et à 742 nanomètres de longueur d'onde, il a eu une résolution de 0,45 secondes de degré pour ce qui est de l'image, ce qui est plus que largement suffisant dans un ciel moyen et surtout dans un ciel agitant comme celui-là. Donc, ici, on va remonter lentement mais sûrement sur le terminateur. Alors, vous voyez que là, il faut mettre du temps de pause et il faut mettre du guère, parce que là, c'est l'image sombre. Dès qu'on est sur la limite, il ne faut pas hésiter à amplifier. Alors, là, bon, on aurait pu avoir le X de Werner, mais pas tout à fait. Là, ce n'est pas tout à fait le bon moment. C'est une formation très particulière qui a la forme d'un X. Je suis buscant à voir si nous trouvons la X, mais je me teme que nous ne la voulons encore, que nous ne sommes encore éliminés. Là, on a Cyril, Catherine et Théophile. Là, ce sont des cratères qu'on observe aussi très, très souvent. Et là, ils sont sur leur meilleur aspect, puisque quand on s'amuse à faire des séquences, même pendant plusieurs heures sur cet ensemble-là, on peut voir les ombres évoluer et faire des accélérés sur l'avance de l'ombre sur la Lune, ou plutôt le recul des ombres sur la Lune, puisque là, on est sur une Lune montante. Estes trois cratères, je ne me rappelle pas le nom, sont très conocés et très famosos. Et c'est un bon moment maintenant pour faire des tomes, et ainsi, avec les jours, conforme la lune va avancée, on peut voir comment ces sombrés vont changer. Tu me rappelles, Philippe, les noms de trois cratères ? Cyril, Catherine et Théophile. Cyril, Catherine et Théophile. Ce sont les cratères de Cyril, Catherine et Théophile. Vous avez des formations en forme d'espèce de crevasse, enfin de plissement. Ce sont des plissements qui se sont produits lors de mouvements de la croûte Luneur au moment où elle était en train de se solidifier. Alors, pendant longtemps, on s'est demandé pourquoi il y avait des mers quasiment que sur la face visible de la Lune et pas sur la face cachée. Durant beaucoup de temps, nous avons demandé pourquoi il y avait des cratères dans la partie visible, ou pourquoi il y avait des mers dans la partie visible et pratiquement rien dans la partie oculte. C'est tout simplement parce que quand la Lune s'est formée au dépens de la Terre, on va dire, puisqu'on admet maintenant que la Lune, c'est le résultat de la collision de la Terre avec une planète qui devait avoir à peu près la taille de Mars, et ce, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Un lambeau de matière s'est détaché de la Terre et s'est ensuite reformé sous la forme de la Lune en s'éloignant progressivement de la Terre, ce que la Lune fait toujours d'ailleurs. La Lune s'éloigne d'environ 3 cm par an, enfin 2,8 cm par an en moyenne. Et en fait, au moment où la Lune était encore proche de la Terre, elle s'est bloquée en rotation, ce qui fait que la face est toujours la même. Enfin, c'est la face qu'on observe est toujours la même. Et ce blocage a fait que la partie exposée vers la Terre était plus proche que la partie à distance, et donc elle était plus attirée. Ce qui fait que la croûte a été tirée vers la Terre, elle était beaucoup moins épaisse, et étant beaucoup moins épaisse, lors de percussions par des astéroïdes, la croûte se cassait beaucoup plus facilement du côté de la face visible, ce qui fait qu'il y avait des épanchements de lave que sur la face visible. La Lune s'estime, comme bien, c'est la théorie du impacte sur la Terre et, par le temps, la saison de la masse que formait la Lune. En tout ce période de solidification, en lequel, aussi, dépendait beaucoup de la cara que était à la Terre, de la Terre était une superficie de régulier moins grusque. Et doncs, ce matériel, les impactes, au final, qu'on avait recouvertes par ce matériel qui n'était pas encore solidifié du tout. et ça c'est un peu l'explication de ces mares en un côté et apenas en l'autre Voilà, donc là sur la Lune on ne peut pas pouvoir faire grand chose de plus parce que là elle commence vraiment à rentrer dans les nuages donc on va passer à Saturne si vous le voulez bien Nous sommes déjà au limite de l'observation lunaire donc nous allons changer d'objet et nous allons aller vers Saturne Voilà, de toute façon on a fait le tour à peu près complet La Corne Nord qu'on n'a pas vu tout à l'heure Voilà, là on est sur l'agion du Pôle Nord-Lunaire Et où on a évidemment où on a évidemment comme partout sur le Limbe ces espèces d'aspérités qui sont du relief de la Lune Et c'est ça qui donne les grains de Vélie juste avant et juste après les éclipses totales de Soleil C'est à travers ces aspérités que la lumière du Soleil passe Voilà, donc là je vais pointer Saturne Donc ça va prendre quelques minutes parce qu'il n'y a pas de go-to Sur les montures à fourches des années 70 le go-to ça n'existait pas En une monture Célestron de l'année 70 je n'ai pas de go-to pour tant qu'on va faire quelques minutes pour pouvoir faire le apuntage Je voulais prendre ce moment parce que je vois que en cette occasion le rencontre est d'astrônomes françaises et aussi nous avons nous avons un astronome portugais Paulo Sánchez qui vient de se connecter Je viens de raconter que à ce moment-là les rencontres rassemblent trois pays différents au moins à ma connaissance parce qu'il y a un astronome portugais Paulo Sánchez qui vient de se connecter aussi Pendant ce temps-là je rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat ou bien lever la main et proposer directement vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question directement commento que en este rato mientras Philippe Moguel está haciendo le apuntado de su telescopio que cualquiera puede hacer alguna pregunta por el chat o bien sencillamente levantar la mano y abrir su micrófono para hacer la pregunta que desee Je vous rappelle aussi qu'on est en train de recevoir les images depuis l'observatoire Charles Ferrenbach au nord de la France qui est géré et même c'est de la propriété de Philippe Morel c'est un observatoire qu'il a créé en 2014 et c'est un endroit pas uniquement d'observation mais aussi un lieu de rencontre dans lequel Philippe est ouvert à nous recevoir pour passer quelques jours là-bas et partager la passion de l'astronomie commento en este rato que estamos estas imágenes que nous está sirviendo Philippe Morel sont des de l'observatoire Charles Ferrenbach au nord de la France un peu au sud de la gran ciudad de Lille et près de la ciudad de Camry et que l'observatoire Charles Ferrenbach que depuis 2014 Philippe Morel est en train de faire creando, modificando evolucionando non seulement un lieu de observación sino también un lieu de encuentro de encuentro quiero decir con esto que cualquier astrónomo aficionado que pase por la zona que tenga interés en pasar unos días allí puede contactar con Philippe Morel en la página del observatoire Charles Ferrenbach están sus coordenadas y nos recibe con todo con todo gusto ya está llegando ya está llegando nuestro amigo Saturno on voit déjà les 7 premiers y más de Saturno voilà alors maintenant on va essayer de la bonifier un petit peu vamos a intentar mejorar un poco la imagen empezamos a ver incluso algunas bandas comenzamos a voir a imaginer quel que banda ¿sí? 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 j'avais un petit discours de bienvenu pour pour tous les pour tous les gens qui sont connectés mais en fait on a commencé très rapidement dans l'observation de la lune là maintenant on peut faire le discours parce que Saturno est homéridien peut-être un peu la mise au point si c'est possible pendant le temps que Philippe fait les règles nécessaires pour améliorer l'image comento que había preparado unas pequeñas palabras para iniciar la sesión y durante ese tiempo que Philippe está intentando mejorar la imagen puede ser un buen momento para poderlo hacer comme prévu l'observation n'avait pas manqué au rendez-vous de rencontres transfrontalières et aujourd'hui lors de la troisième session de cette douzième édition de rencontres transfrontalières d'astronome amateurs on est en train de tester cette nouvelle expérience pour nous l'observation à distance que vous voyez c'est bien possible grâce à notre ami Philippe Morel bienvenue à tous et merci encore une fois pour la disponibilité de Philippe Morel à nous montrer tout ça commento que la observación no podía faltar en los encuentros transfrontalières de astrônomos aficionados incluso en esta tercera sesión de esta décimo segunda edición de los encuentros pues nos decidimos a probar una nueva experiencia para nosotros desde la SAPSB no lo habíamos probado nunca la observación a distancia y gracias a nuestro amigo Philippe Morel pues lo estamos viendo je vous dis que la météo n'est pas très fiable c'est ça donc on va faire le mieux possible on a déjà évoqué qu'il y a beaucoup de cirrus donc on ne fera pas de s'objet de ciel profond mais bon on a déjà fait la vision on a déjà vu la lune maintenant on est sur Saturne on verra Jupiter et après en fonction de possibilités on verra qu'est-ce qu'on peut faire mais c'est clair qu'on va clôturer notre soirée plus tôt que prévu dire que comme nous avons l'écran la meteorologie nous la meilleure en muchos cierres altos et doncs non podremo verdaderamente travailler sur le objectif de ciel profond nous centraremos en la luna que ya hemos visto porque se nos oculta ya ahora empezamos con Saturno luego veremos Júpiter y en función de cómo esté la situación meteorológica en ese momento decidiremos qué hacer lo cual quiere decir que seguramente terminaremos antes de lo que era previsto et pour ceux qui qui ne connaît pas la figure de philippe morel on peut dire que que son parcours est prestigieux dans le monde de l'astronomie soit à l'association française de l'astronomie à l'astro club de france à la société astronomique de france de laquelle il a été président pendant les plus longues périodes voilà aucun président a été président pendant 6 ans que Philippe Morel de la société astronomique de france et il a été aussi rédacteur de revues comme Astrociel l'astronomie Sky un télescope il ne faut pas oublier toutes les activités qu'il a fait partout dans le monde à la chasse des éclipses de soleil de ce roc boreal et des évenements de ce tip là quería comentar que para quien no conozca a Philippe Morel decir rápidamente que su recorrido pues es fantástico en el mundo de l'astronomia tanto en la asociación francesa de l'astronomia Astroclub de Francia la asociación astronómica de Francia donde ha sido el presidente que más cuyo mandato ha sido el más largo de los que ha habido esta sociedad astronómica de Francia creada por Camille Flamagion en el siglo XIX y también ha sido redactor de revistas como Astrociel l'astronomia Sky and Telescope de la misma forma que ha participado en varios libros y no debemos olvidarnos de su recorrido por todo el mundo a la caza de eclipses de auroras boreales y todo este tipo de eventos astronómicos tan interesantes bueno ahora vamos a continuar vamos a continuar con 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 Saturn que es aquí Saturn Saturn Passage, évidemment, des voiles de Cyrus, même si ce n'est pas les nuages les plus turbulents, ça perturbe quand même les images. Ça vous montre quand même que le ciel de pliche, il est quand même fort sympathique, parce qu'on a quasiment ça, c'est un ciel moyen, on a rarement pire que ça. Ça arrive, évidemment, quand la situation météorologique générale est complètement perturbée, qu'on a un jet stream qui pousse à 200, 250, 300 km heure, forcément, où que ce soit, y compris ici, les images sont dégradées et turbulentes. Mais quand on n'a pas cette situation-là, on est quand même très, très privilégiés dans la région, puisque ce genre de choses, on ne l'a jamais dans les zones de montagne. Podemos ver ici comment, a pesar de les cierres altes que tenemos, la turbulência non est demasiado grande et nous pouvons avoir une image de Saturne assez stable. Cela indique la qualité du ciel que nous avons sur notre observatoire et que, además, quand nous n'avons pas de nubes, c'est que, además, suele darse a menudo cette qualité du ciel. Alors, sur Saturne, là, vous voyez dans les trous de turbulence la division de Cassini, à peu près, sur toute la circonférence de l'anneau. La division de Cassini, c'est la toute petite ici, qui est très, très fine ici. Podemos llegar a ver, en ese punto, la division de Cassini. Voilà. Adivinarla. Alors, la division de Cassini, elle sous-tend un diamètre apparent dans les anses, donc dans la partie la plus visible, de 0,15 secondes d'arc. Con una separación de 0,15 segundos d'arc en la parte más visible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que notre vue à nous permet de la distinguer dans les anses, justement, dans cette partie la plus visible, avec des instruments même de 150 millimètres de diamètre. Et bien, ce qui est quand même assez extraordinaire, parce que un télescope de 150 millimètres est complètement incapable de montrer des détails de 0,15 secondes de diamètre apparent. C'est quelque chose de très curieux, parce que, avec cette ouverture, nous ne pouvons pas voir cette séparation de 0,15 secondes d'arc. Alors, c'est simplement parce que il suffit de grossir de telle façon que le grossissement soit adapté à la vision optimale des planètes, c'est-à-dire environ deux fois le diamètre exprimé en millimètre, pour que cette petite division de Cassini, qui est très, très sombre dans un milieu très clair, qui sont les deux autres anneaux, cette division de Cassini, elle est suffisante pour éteindre une des cellules rétiniennes, donc un des cônes, et c'est l'extinction du cône qui donne l'impression, enfin, qui donne l'impression que visuellement, elle est beaucoup plus large qu'elle n'est en réalité. C'est simplement parce qu'elle est suffisamment sombre par rapport au milieu environnant pour éteindre une cellule de la rétine, et la cellule de la rétine, elle sous-tend, comme vous le savez, une minute de degré, c'est-à-dire six fois plus. Je vais essayer d'explicer comment avec l'augment suffisante, on peut avoir en compte que cette division de Cassini est très escure, avec respecte à la clarité de les anilles autour, c'est capable d'exciter une partie de la rétine, et que notre cerveau soit capable de capturer cette différence et d'interpréter que c'est beaucoup plus large de ce que c'est vraiment surprenant, parce que, comme nous disions avant, avec les calculs, avec cette ouverture, c'est impossible de voir une séparation de 0 à 15 secondes d'arco. Alors là, ce n'est pas du tout les temps de pause habituels, parce que là, je pose un tiers de seconde. Ça veut dire qu'il y a quand même une couche importante et épaisse de nuages entre Saturne et nous, ce qui fait que quand on a une image lisible, quand même comme ça, avec des pauses de un tiers de seconde, c'est que le ciel est quand même très stable. Estamos haciendo tomes de un tercio de segundo, lo cual es mucho más que lo que habitualmente nous faisons avec ce instrument sur Saturne. Mais grâce à ces cierres hauts, à ces capes de nuages qu'il y a il y a besoin, je dois forcer l'exposition. Afortunement, la turbulence n'est pas à des niveaux suffisants pour pouvoir obtenir ces images. J'ai gardé la même orientation que sur la Lune, c'est-à-dire que le nord est en haut, et donc vous voyez ici un petit échantillon noir qui est en fait la projection du disque de Saturne sur l'anneau. La orientation de la caméra est la même que utilisée pour la Lune, avec ce que le nord est en haut. Et là, juste à haut, à haut, à haut, à la droite, on voit une part de l'anneau qui n'est plus que la projection de la sombre de Saturne sur les anilles. Et là, pendant que je vous donnais l'explication, j'ai fait comme ça, sans vous le dire, une acquisition d'un millier d'images qui pourraient très bien servir à faire une image. Je vais la faire. Ce ne sera certainement pas l'image du siècle par rapport à d'autres que j'ai fait dans des conditions meilleures ici. Mais quand même, là, on est quand même assez agréablement surpris parce que vous avez ici l'anneau intérieur. Vous voyez ici, il y a un petit liseré sombre ici. C'est l'anneau intérieur qui se projette sur le disque. Et ça, c'est quand même très sympathique de pouvoir voir ça dans un ciel aussi, on va dire, aussi pourri. En ce moment-là, j'ai fait des tomes de jusqu'à 1000 images que, à voir si la image va sortir après le filage et tout, c'est sûr que ce ne sera pas la meilleure image que j'ai obtenu. Mais je me suis très curieux de voir comment, juste où, en la partie delantera des lignes, esa sombra que ça donne, j'ai interesse pour savoir ce qu'il y a dans le traitement de la prochaine émission de cette tomes de 1000 images. Alors, il y a trois paramètres sur lesquels on peut jouer pour capter l'image. C'est bien sûr l'exposition. Alors, plus on expose, plus c'est clair, évidemment. Mais moins on arrive à faire de contraste sur les détails, évidemment, parce qu'on les surexpose. On peut régler le gain. Le gain, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de faire des économies de temps de pose, mais pour obtenir des images qui sont beaucoup plus granuleuses. Et là, si je descends, vous voyez la différence. Là, si je descends le gain, donc, si je descends l'exposition, on va dire au minimum de ce qu'on peut faire pour que l'image reste lisible et qu'on augmente le gain, là, il est au maximum, quasiment. Voilà, il a été au maximum. Et l'expo au minimum. Alors, j'ai diminué mon temps de pose par deux. Je ne suis plus à un tiers de seconde, mais à 151 millisecondes. Mais vous voyez que l'image, même si on peut capturer beaucoup plus d'images, c'est des images qui sont très, très pixelisées et qui sont beaucoup moins lisibles que ce qu'on avait tout à l'heure. En ce cas, par exemple, nous voyons une image avec une gaine très, très élevée, mais, évidemment, elle est pixelisée. La exposition aussi est importante. Ici, on voit les changements de exposition, comment le brille change totalement la image. Donc là, je la remets un peu comme elle était tout à l'heure. Vuelvo aux règles initiales. Et puis, il y a un autre paramètre, c'est le gamma. Le gamma, ça permet de régler la plage, on va dire, le spectre de la plage de gris entre le point le plus clair et le point le plus sombre de l'image. Et donc, vous voyez, quand on met un gamma au minimum, on a des images qui sont beaucoup plus contrastées, mais, évidemment, qui nécessitent plus d'exposition. Alors, on n'est pas obligé de le mettre tout à fait à zéro. On peut le mettre un petit peu moins zéro. Donc là, tout à l'heure, j'ai pris le parti d'un gain qui était quand même assez fort, de façon à quand même essayer de réduire un peu la cadence d'image, augmenter la cadence d'image. Et vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez que le ciel est beaucoup moins bon qu'il l'était tout à l'heure. Là, vous voyez, il y a des passages. Il y a des moments où il y a quand même de la turbulence, des remous, de l'agitation, qui font que l'image peut être comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, très belle, comme on l'a eu tout à l'heure. Et puis ensuite, pendant le quart d'heure qui suit, très, très mauvaise. Et puis, des fois, dans un flot de turbulence comme celui-là, on peut très bien avoir quelques secondes de visibilité parfaite. On voit comment la variabilité de la qualité du ciel, de la turbulence. Maintenant, on est en un période peor que quand on a commencé il y a 15 minutes. Et comment on change rapidement dans les périodes de 10, 15 minutes. C'est pour ça que l'art de l'imagerie planétaire c'est d'attraper le bon instant. Il faut savoir que la mise au point sur le télescope peut bouger avec la température, la variabilité de la température. También la variabilité de la température influye beaucoup en tous ces paramètres, en toutes ces tomes. Et cette variation de température, elle est d'autant plus importante que le rapport focal sur diamètre de l'instrument est faible. C'est-à-dire que comme la tolérance de mise au point est beaucoup plus faible pour les fs sur des courts, évidemment, les télescopes très courts seront beaucoup plus sensibles à la variabilité de la température, donc à la variation de mise au point. Là, vous voyez aussi la bande équatoriale sur le disque de Saturne, qui est ici. La bande équatoriale, que nous pouvons voir. Voilà, et tous les 30 ans environ, il y a des phénomènes atmosphériques qui se produisent au niveau de cette bande-là. Ça fait une espèce de tâche blanche, donc on ne sait pas encore trop s'expliquer exactement pourquoi elle apparaît tous les 30 ans. On va dire que 30 ans, ça peut le choisir de la période de révolution de Saturne autour du Soleil. Donc peut-être que quand Saturne revient à un point donné de son orbite, ça provoque des interactions par rapport à la météorologie saturnienne. Et c'est pour l'instant la seule relation qu'on a réussi à faire, c'est entre la position de Saturne et la survenue de la tâche en question. En cette bande, on voit, avec une période de environnement de 30 ans, une série de cyclones et de blancs. En réalité, on ne sait pas pourquoi cette période de 30 ans. Nous savons que ça coincide avec la période de révolution de Saturne autour du Soleil. Mais il n'y a pas d'explication claire de ce qu'il a de voir avec cette position de Saturne pour qu'ils apparaissent ces tormentes blancas. Alors, il ne faut surtout pas croire que Galilée a vu ça quand il a découvert Saturne. Enfin, il ne l'a pas découvert, mais quand il a pointé Saturne avec sa petite lunette de 30 millimètres de diamètre qui grossissait six fois pour ses exemplaires les plus performants. Il avait vu le disque de Saturne et il avait vu un disque lumineux ici et un disque lumineux là. Galilée a vu Saturne avec son petit instrument et il avait vu deux manches une à chaque côté. Alors, évidemment, il n'a pas interprété ça comme des anneaux, mais comme une planète triple avec deux satellites fixes. Et il l'a décrit comme ça dans ses écrits. Et donc, c'est Tycho Brahe qui est tombé sur le texte de Galilée qui en a fait la traduction, sauf qu'en traduisant, il s'est trompé de planète. Et en fait, il a attribué les deux étoiles autour, enfin, les deux points lumineux autour du disque planétaire à Mars et pas à Saturne. Tycho Brahe recogit les écrits de Galilée mais quand il a fait la traduction, il s'est trompé de planète et attribuait ces deux points lumineux autour du planète à Marte en lieu de à Saturne. Et quand Voltaire a écrit son roman philosophique qui est d'ailleurs l'un des premiers romans de science-fiction de la littérature, le Micromégas, qui décrit le voyage d'un habitant de Saturne et d'un habitant de Sirius dans le système solaire, au moment où le saturnien et le sirien se sont approchés de Mars, Voltaire décrit les deux lunes de Mars. Et c'est ce qui c'est pour que quand Voltaire écrivait sa œuvre que peut-être considérer comme une des premières de la science-fiction, Micromédias, quand Saturne se aproximait de Marte, c'est-à-dire avait ces deux points que avaient que ver avec l'interaction des habitants saturniennes. Alors vous voyez que l'image est en train de se restabiliser. Volvemos à la stabilité. J'ai laissé bien sûr le filtre IR742 qui vous dispense d'un accessoire très performant mais pas forcément facile à maîtriser et à régler qui est le correcteur de dispersion atmosphérique. Parce que là Saturne chez nous elle est à combien 20 degrés de hauteur ? Chez vous c'est 7-8 degrés de plus certainement. Mais à 20 degrés de hauteur on a déjà des dispersions atmosphériques et si on veut bien faire les choses il faudrait mettre un correcteur de dispersion quand on opère en lumière blanche c'est-à-dire sans filtre. Je continue utilisant le filtre roche de 742 nanômetres ce qui me permet de faire ces images sans utiliser un corrector de dispersion atmosphérique. Un appartement qui n'est pas facile de utiliser correctement et que si si je travaillais en lumière blanche tendrais que l'utiliser pour obtenir la dispersion de la image que je consigo On va essayer de voir les satellites mais si avec ces nubes ça va être très difficile. Pour les satellites je réduis le champ je vais remettre Saturne à peu près au centre. Pour les satellites nous augmentons le champ et nous allons mettre Saturne plus ou moins au centre. Et là maintenant il faut pousser l'exposition très 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 fort. Et maintenant il faut mettre l'exposition au maximum possible. Le maximum possible on peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de secondes on va peut-être pas aller jusque là quand même. Nous allons aller à plusieurs décimes de secondes un peu moins mais allons tenter exprimer un peu plus. La caméra je ne sais pas ce qu'elle me fait elle me dit vous voulez vous régler à 0 seconde voilà donc là oui oui c'est vrai que c'est une pause de 207 secondes con une exposition de 207 secondes la verdad c'est pas sûr que on les a parce qu'il y a vraiment beaucoup de nuages mais sinon d'habitude quand il n'y a pas de nuages quelques des fois d'une ou deux secondes on les a c'est un peu plus quand il n'y a pas de nuages les positions que je fais sont beaucoup plus beaucoup plus 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 en quelque cas je suis en un problème avec la caméra qui me donne des messages un peu pour 26 secondes de pause ça fait quand même beaucoup 26 secondes c'est aussi trop déjà essayé de faire des pauses de 5 secondes en espérant que ça passe tout s'en gâme là ça commence à venir voilà c'est bon donc là je la fais remonter là on les a vous voyez il y en a trois alors ce sont des pauses longues donc si je bouge en même temps évidemment ça fait un bouger forcément je suis mové à Saturne le télescope au même temps que les expositions donc là il y a Titan Titan le voit bien alors maintenant on peut peut-être s'amuser à les identifier j'ai ce qu'il faut à bord on va aller voir sur le guide alors guide guide où est-ce qu'il va c'est il est là et là je vais mettre le nord en haut je vais mettre le nord en haut voilà alors qu'est-ce que tu as de beau on a réaille d'ionné d'ionné on a réaille d'ionné ici réaille d'ionné là on a réaille d'ionné là j'essaie de la recentrer la remonter un peu en fait c'est réaille c'est réaille c'est réaille c'est réaille c'est réaille c'est réaille alors il y en a un qui est juste en dessous de l'anneau là on va essayer de savoir sur lequel c'est ça peut être mi masse c'est tétis donc celui-ci c'est tétis a tétis tétis est là effectivement tétis alors c'est tétis qui actuellement est de magnitude 10,4 actualmente de magnitude 10,4 alors réa 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 qui est ici qui est à 9,9 qui est là avec magnitude 9,9 dione qui est à 10,6 dione también lo vemos magnitud 10,6 et c'est titan effectivement qui est le plus éloigné là-bas qui est à 8,6 de magnitude titan con magnitud mucho mayor que lo tenemos más alejado alors peut-être qu'en jouant un peu encore on pourrait peut-être en attraper on se demande si on n'a pas un là quelque part aussi vraiment à la limite du bruit de fond on dirait qu'il y a un truc là parce que ça correspond à quelque chose ça correspond à mi masse il y a une magnitude de magnitude 13,1 donc si on peut encore essayer de trafiquer l'image on me dit on me dit par le chat si on arrive si on pourrait voir Japeto alors Japé c'est compliqué Japé c'est compliqué alors là on en fait encore apparaître voilà ils apparaissent quand même il y a un peu de reverberation donc là cette affaire-là c'est probablement pas un satélite c'est une étoile c'est GSC 63 38 10 05 de magnitude 13,8 c'est une étoile de magnitude 13,8 on arrive quand même à sortir des choses par contre là il y a quelque chose et ça ça s'en est il y a y a un autre c'est une masse c'est une masse donc de magnitude 13,1 c'est une masse de magnitude 13,1 donc vous voyez qu'avec une petite caméra vraiment du pauvre on peut quand même sortir une bonne collection de satélites de Saturne dans un ciel qui en gros ne le permet pas normalement dans une caméra vraiment très simple et très barata dans un ciel qui n'est pas le meilleur aujourd'hui peut être à voir satélites de Saturne pour tout vous dire oui on la voit encore dans le ciel mais elle est vraiment très 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 fière à cause de la couverture nuageuse alors peut-on faire mieux on va essayer si on peut encore pousser un peu là j'ai mis le gain au maximum donc là ça a redescendu une seconde donc j'essaie de pousser à 8-10 secondes là je suis à 9 secondes voilà nous sommes à 9 secondes de exposition voilà 9 secondes ça bouge un peu quand même parce que là le pointage équatorial il est quand même pas il est très approximatif on n'en voit pas plus mais 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 on n'en voit plus plus de satélites que les que nous avons vu jusqu'à ce moment voilà donc on va peut-être passer à Jupiter on va peut-être passer à Jupiter donc là je vais quand même le laisser à 9 secondes de pause ça serait beaucoup non je vais laisser les 9 secondes de exposition parce que c'est trop pour Jupiter de exposition Il y a des compliments de plusieurs participants dans la soirée pour dire que vraiment fantastique de voir dans ces conditions là les objets qu'on est en train de voir. Sous-titrage ST' 501 J'ai vu qu'il y a des gens qui, pendant la séance, il y a un moyen de 10 participants. Actuellement, on est douce. Il y a des gens qui partent, des gens qui restent. Et voilà pour le nouveau vous dire que Philippe Morel est en train de nous montrer dans ce ciel qu'aujourd'hui est plein de cirrhues hautes. C'est en train de nous montrer. Voilà, on a vu la Lune. On vient de voir Saturne et ses satellites. Et maintenant, on va pointer sur Jupiter. Malheureusement, les conditions ne sont pas les meilleures pour pouvoir pointer après sur des objets de ciel profond. qui sont habituellement observés depuis l'Observatoire Charles-Ferrenbach au nord de la France. Mais que voilà, il faut une nuit sans nuage. C'est pas les cas de cet soirée. J'ai dit que nous avons une moyenne de 10 participants connectés à l'Observatoire Charles-Ferrenbach. J'ai dit que nous avons déjà de trois pays différents, França, Espagne et Portugal. Je ne sais pas si il y a quelqu'un de Bélgique, parce que l'Observatoire Charles-Ferrenbach, près de Bélgique, il y a beaucoup de socios et des gens qui le connaissent dans le pays, un peu plus au nord. Mais surtout, je veux dire que Philippe Morel nous recebe dans son l'Observatoire, au nord de France, à l'Observatoire Charles-Ferrenbach. En ces conditions de cette nuit, a pesar de les cirros que nous avons, nous avons fait un passeur par la Lune. Nous avons vu un satélite de Saturne avec plusieurs satélites. Et maintenant, nous allons voir ce qu'on peut voir sur Júpiter si les nubes nous dejan. Nous avons utilisé un télescopio C14 de les années 70, mais l'optique est en très bon état. J'ai terminé de dire qu'on est en train d'utiliser un télescope C14 des années 70, mais très bien entretenu, donc en conséquence capable de nous donner des très belles images sous l'expérience de Philippe Morel. Et voilà, on commence à voir le géant Jupiter dans les champs de notre observation. Júpiter avec, d'ailleurs, deux satélites ici. Et je crois qu'il y a un troisième qu'on va voir apparaître, qui est peut-être encore sur le disque ou juste à côté. Il y a un troisième qu'on va voir apparaître. Il y a un troisième qu'on va voir apparaître. Tout à l'heure, Philippe nous a expliqué les besoins d'insister dans l'observation parce que la turbulence est très variable et l'objectif c'est de trouver les bons moments la bonne image au bon moment que la turbulence cesse pendant quelques secondes parfois dans quelques minutes et qui nous permet d'avoir des images comme on a l'extraordinaire Philippe a dit un moment que c'est nécessaire d'observer et de tenir constance dans l'observation planetaire pour trouver la image de la sorte parce que la turbulence est très très très... ça change beaucoup et en certains secondes ou minutes c'est quand il y a prendre ces images Philippe Beauchamp dit dans le chat que Ganymède est juste en plein milieu Oui, c'est ça, on le voit Demos Ganymède est juste dans le centre la sombre de Ganymède Il est juste là C'est l'ombre de Ganymède ou c'est le transit ? C'est le disque de Ganymède C'est le transit de Ganymède C'est le disque de Ganymède On voit que, bon, on voit quand même Alors ce qui est très amusant c'est qu'on les voit beaucoup plus facilement sous forme de disque quand ils passent sur le disque de la planète que quand on est pour les ressortir quand ils sont sur fond de ciel noir Et là on a de la chance parce qu'elle passe sur une bande claire On voit que c'est beaucoup plus facile de voir Ganymède en son transit que quand il est sur le fond noir Et maintenant, on a la chance parce qu'elle passe au plein centre du planète on a beaucoup de temps de transit Voilà, donc, vous voyez Là je suis à travers une couche bien épaisse de cirrus Il y a même à l'eau autour Donc là je vais enlever un petit peu de gain parce qu'on dirait que là Elle est en train de sortir un peu du nuage Alors ils sont passant beaucoup, beaucoup des cirrus des cirrus qui, comme sont intermitents me obliga à changer la ganance à revenir à l'eau Ça coûte que ça a obtenu une image correcte Ceci dit, quand vous avez ça au foyer ça veut dire que si il n'y avait pas de cirrus et qu'il y avait plus de lumière on peut mettre la barre et faire des images parce que là, là il y a tout à faire Si nous avons cette stabilité a pesar de les cirrus mirant à foco primaire Si nous n'avions pas ces nubes il serait très intéressant de mettre une barre et nous obtenions des images vraiment très intéressantes Alors là, de temps en temps, je fais des acquisitions avec un peu de chance et si ça va bien, je pourrais vous les traiter et puis, pour vous garder quelques souvenirs de la soirée Donc surtout, celle-là, elle est amusante parce que justement, il y a une image juste au centre Alors, en fait, pour le traitement, c'est assez facile avec les logiciels actuels du style AstroSurface, ça va tout seul Avec des programmes comme AstroSurface, le traitement de images est relativement facile et rapide Les obligations par rapport à ça c'est qu'il faut d'abord le ciel pas turbulent, ça, bien sûr c'est beaucoup mieux quand on l'a ceci dit, on ne choisit pas toujours mais par contre, il y a une chose qu'on peut choisir toujours c'est la bonne collimation du télescope Le pointage du télescope vers la polaire ce n'est pas absolument nécessaire qu'il soit parfait au contraire, c'est mieux quand il ne l'est pas parce que quand vous voyez l'image dériver un petit peu comme vous la voyez là ça fait que quand vous faites l'acquisition là, ce que je suis en train de faire l'image remonte dans le champ de la caméra je la remonte de temps en temps quand elle va un peu bas ce qui fait que les points de l'image de Jupiter ne sont jamais sur les mêmes pixels de la caméra ce qui fait que tout ce qui est poussière défauts diverses et multiples tout ça, ça dispara quand on fait l'édition Algo interesante c'est que la puissance en estation la orientation de la monture hacia le nord non est strictement nécessaire incluso à veces peut-être être beneficiosa parce que ça nous obliga à, mientras que nous prenons les images de la caméra et que les pixels excités de la caméra ne sont toujours les mêmes ce qui veut dire que petites suites petites irregularités en les pixels petits pixels que se sont deteriorés et tal ne nous vont à perjure parce que nous allons ensuite à piler imágenes de zones différentes de notre caméra alors évidemment la collimation ça compte le petit défaut d'alignement ça compte et par contre il y a une chose qu'il faut bien choisir c'est la durée maximale de la séquence il y a une chose très importante c'est d'écrire la durée la durée maximale de chaque tombe parce que Jupiter fait un tour en 10h50 sur elle-même ce qui fait qu'on a droit pour ne pas avoir de bouger si on additionne la première et la dernière image de la séquence à un temps qui est très très limité et qui est fonction du pouvoir séparateur du télescope dans la lumière où on fait l'image c'est ce que j'expliquais dans l'exposé sur Jupiter au C14 Jupiter c'est celle que vous avez là il n'y en a pas 36 et le C14 c'était celui-là aussi donc j'avais fait le petit exemple par rapport à une image prise le 22 juillet le 22 juillet on avait droit qu'à 110 secondes de durée de séquence si on ne voulait pas avoir de problème de bouger sans utiliser de logiciel de dérotation par exemple ce qui est amusant ce qui est amusant ce qui peut être amusant c'est de faire ici des expositions toutes les 5 minutes à peu près des séquences de 110 secondes toutes les 5 minutes ce qui fait que si on en fait pendant une heure par exemple on va voir le Ganymede se déplacer sur le disque de Jupiter tout ce qu'il faut pour faire ça on peut fixer la durée maximale d'une séquence et puis l'intervalle entre les séquences Là pour l'instant oui dans la description de l'observatoire pour l'instant il n'y a pas qu'un C14 il y a aussi une obsession de 460 mm de diamètre et là ce qui est en cours d'installation c'est un télescope newton de 535 mm ouvert à 3,3 d'ouverture donc sur une monture en fer à cheval et ensuite on est en train de commencer la construction d'un des deux gros cubes puisque en fait là le prochain c'est un c'est un altasimutal donc piloté qui fait 735 mm de diamètre donc qui est un newton c'est un miroir qui date des années 80 qui ouvre à 4,5 et ensuite on va attaquer la construction de la grosse Bertha dont la monture existe déjà en grande partie qui est un télescope qui devrait faire entre 1,15 et 1,20 de diamètre bueno haciendo un poco la description del material que tenemos en l'observatorio Schalf-Renbach a parte de este C-14 tenemos también un Dobson le Dobson c'est 460 460 oui c'est un obsession de 460 millimètres de diamètre il y a aussi un newton quelle est l'ouverture du newton donc 535 millimètres 535 535 et il ouvre à 3,3 donc il fait 1740 millimètres de focale de 535 millimètres un newton et il est en cours de montarse un altazimutal et notre idée est próximement de pouvoir montar la gran Bertha comme aquel cañon de 1,15 ou 1,20 oui le 735 c'est l'altazimutal le 535 c'est le newton donc surmonture à fer à cheval l'altazimutal est de 735 millimètres oui de 735 millimètres de de abertura et le newton sur une monture est sur une monture d'altazimutal et le newton est sur une monture ecuatoriale ok quand est-ce que tu est-ce prévu pour les années pour les deux trois années prochaines oui c'est ça le 535 en principe c'est pour cette année cette année je dis cette année dans l'année qui va venir le 735 ça dépend du Covid des chaudronniers disponibles parce que ça va être une monture métallique donc ça ça peut aller vite dès lors qu'on trouve la perle rare qu'on n'a pas encore trouvé pour l'instant mais bon on finira par la trouver et puis et l'autre là le plus gros c'est pour plus tard puisque il faut un financement d'environ 2 millions d'euros pour installer l'ensemble et son abri absolument oui je vous écoute ce qu'on prend commentaba que le newton seguramente pour au final avant de 2022 le newton de 535 est-ce installé et en fonctionnement le altacimontal de 735 mm dépend un peu de 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 trabajar le calderero que puede hacer la montura porque va a ser de tipo metálico y bueno pues no tienen todavía fechas y el otro el más grande de todos pues depende un poco de encontrar la financiación necesaria porque estamos hablando de un presupuesto para este presupuesto de este telescopio de 1,15 1,20 metros estamos hablando de un presupuesto de cerca de 2 millones de euros donc là vous voyez les imágenes son quand même même là si on travaille au foyer et à travers les nuages on a quand même de temps en temps un paquet de détails sur les bandes conforme vamos viendo las imágenes que se están tomando de Júpiter a pesar de de las nubes y de estar a foco primario sí que se ven ciertos detalles de de la de la capa nubosa de Júpiter dans le ciel Júpiter est entouré d'un superbe halo en Saturne d'ailleurs on ne va quasiment plus ahora mismo mirando a simple vista a Saturne casi no lo vemos por las nubes y Júpiter se ve rodeado de un halo de un halo realmente impresionante por debido a todas las nubes y en cuestión Filipe dans le chat je ne sais pas c'est Philippe Beauchamp tu peux ouvrir ton télescope et poser la question de façon directe Philippe oui si tu veux bonjour bonjour tout le monde oui bonjour Philippe juste pour savoir si tu avais si vous aviez des projets dédiés pour chaque télescope oui parce qu'en fait c'est pour ça qu'il y en a plusieurs les projets dédiés c'est en gros le 535 quand le 735 va être utilisable et a fortiori le 1,20 m le 535 il sera complètement dédié à la Spectro donc là dessus on a ce qu'il faut voilà j'ai un LP600 pour l'instant à mettre dessus là il y a un Solex qui est en cours de fin de construction qui sera bien sûr à vocation solaire mais qu'on peut utiliser aussi en Stellair puisque c'est un réseau de 2400 trés au millimètre qui est dedans ce qui est quand même une très bonne résolution ensuite oui j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi le 340 optique Baki que j'ai sorti de la cave de Pierre Bourge qui lui va être dans une des petites coupoles la coupole attend son rail mais a priori dès qu'on a le rail on le met dedans là il fait 340 de diamètre au niveau de la 3,5 il a été complètement recaréné comme on dit en langage automobile par Trassud donc il est sur une monture ZX-E7 donc qui est une grosse monture allemande et lui donc il va servir à faire de l'imagerie grand champ donc il passera à la spectro quand le 535 sera là c'est à dire que le 535 il va servir de télescope photographique imagerie ciel profond tant que en gros le 1,20 m n'est pas opérationnel et dans l'attente c'est le 340 qui va servir à la spectro avec un programme que je suis en train de monter pour essayer de quantifier l'activité volcanique que de certains satellites de la planète Jupiter uniquement par la méthode des traces spectrales ce qui n'a jamais été fait et qui intéresse pas mal de monde et puis bien sûr de la spectro cométaire aussi parce que les comètes j'aime bien ça alors vous voyez là si vous avez remarqué le disque de Ganymède s'est déjà déplacé un petit peu par rapport à tout à l'heure par rapport au début de l'observation se peut voir comment s'est déplacé un peu le disque de Ganymède la question est clara de quoi sont les projets pour les grands des telescopiens que se veulent installer et de moment il y a un projet très important avec le 535 qui est dedicé à la spectrographie et spectrometrie avec une idée très importante qui serait la de pouvoir medir la activité volcanique de certes de Júpiter ainsi comme la activité de certes cometes projetos et qui espère les années que viennent pouvoir realmente sacer conclusion sur le sujet de la activité volcanique et sous sa cúpule d'origine pour l'observation pour tout le public il y a deux des telescopiens de 400 mm de Pierre Bourges qui se vont récupérer un des de leurs est de l'année 1956 et qui est prévu d'installer à la altura à la que il y a 6 mètres sur le suelo et sous sa cúpula originale et puis enfin j'ai aussi plusieurs objectifs de lunettes à réinstaller donc même une lunette complète une de 200 mm qui est une 200 FD6 TMB et elle va pas tarder à aller sous une petite coupole une à cause de 2 mètres 40 de diamètre ensuite j'ai récupéré par le hasard des recherches un objectif clavé de 250 mm de diamètre ouvert à FD13 et puis un autre de 310 mm de diamètre qui fait 3,50 mètres de focale donc là il y a encore de quoi s'amuser pour les prochaines années pour pouvoir réinstaller tout ça et puis ensuite il va y avoir un collector aussi qui doit arriver c'est une lunette de Café Rata Café Rata c'était le milliardaire anglais qui avait installé à Digne-les-Bains une villa observatoire avec un télescope casse-grain de 620 mm de diamètre sous une coupole et de l'autre côté il avait remplacé une lunette de 160 mm de diamètre qui date de 1895 qui est celle que je vais réinstaller ici il l'a remplacé par la lunette qui est devenue ensuite la lunette du père Josset et la lunette du père Josset qui ensuite a été réinstallée pendant un temps et puis Michel et qui maintenant se trouve dans les Hautes-Alpes donc cette lunette là c'est une lunette avec un objectif couple qui fait 162 diamètres qui est absolument merveilleuse et elle est complètement d'époque et elle était complètement restaurée ce télescope comme tu l'appelais la grosse bertha la grosse bertha oui vraiment ça serait magnifique de voir la première lumière de cette grosse bertha et je suis convaincu que tu vas faire tout le nécessaire pour le voir d'autant plus que pour le financement je suis en train de négocier un partenariat avec le futur planétarium de Douai qui sera le plus grand planétarium de la région nord de Paris qui va être situé en zone urbaine et à partir duquel on pourrait proposer de mixer des séances de planétarium avec des transmissions en direct d'images venues du ciel avec un gros diamètre donc ça c'est le but un peu mais j'imagine qu'en principe tu ne sais pas exactement avec cet outil on peut faire tout type d'observation c'est pas de dire ah oui là on peut on peut faire tout ce qu'on veut avec on peut faire de l'imagique à spectra on peut faire beaucoup beaucoup de choses bon en planétaire c'est pas sûr qu'il donne mieux que des diamètre ici ou même on peut aller jusqu'à 500 millimètres de diamètre en gagnant en résolution sur l'imagerie planétaire ce qui est déjà extraordinaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui permettent de faire ça mais bon c'est pas sûr qu'avec le télescope de 1,20 m on arrive à faire beaucoup mieux sauf que circonstances exceptionnelles sur du planétaire mais on va essayer quand même d'accord bon c'est un télescope qui sera plus à vocation donc recherche d'objets très très faibles et suivi d'objets très faibles c'est un télescope de 1,20 m que ojalá podamos ver su primera luz dentro de unos años que evidentemente va a hacer todo lo posible para que así sea aparte de la cuestión financiera porque hay que encontrar cómo financiarlo pues hay también un proyecto de hacer un acuerdo con el planetario de Douai una ciudad cercana al observatorio para poder donde se va a instalar un planetario enorme el más grande el planetario más grande al norte de la ciudad de París y que permita pues aparte de las sesiones del planetario poder hacer observaciones en directo con este tipo de equipo que permitirá evidentemente hacer fotografía hacer espectrografía porque será bastante se podrá hacer un poco de todo con él teniendo en cuenta también que en ocasiones por ejemplo para la observación planetaria tal vez ya con un telescopio de 500 milímetros podemos llegar ya al límite del cielo que tenemos sobre el observatorio y que el telescopio de 1 con 2 no nos vaya a dar algo realmente mejor que un telescopio de 500 sobre esos objetos para hacer imágenes en planetaria sin embargo lo que sí que seguro es que para la búsqueda de objetos débiles de objetos de cielo profundo pues va a ser un instrumento muy útil muy útil para todo este tipo para todos para los objetos Merci Philippe Alors pour Philippe qui connaît déjà les lieux pour installer tout ça j'ai récupéré el terrain que était en face de l'observatoire si bien que notre espace de survie ici est passé de 3000 a 4800 m2 commenta que para Philippe Bosham qui con que 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 a conseguido ya recuperar un terreno que hay del delante y portando tiene una superficie de 4500 m2 donde poder hacer todas estas instalaciones oui parce que le terrain du fond derrière il doit être ça y est il doit être plein ah bah là oui ça commençait un peu la crise du logement derrière bon je peux encore gratter chez le voisin il y a encore 7500 m2 à gratter derrière mais dans le dans le registre des urgences j'ai préféré récupérer le terrain devant pour éviter qu'il y ait un F2 qui se conseille dessus c'est clair donc sur le terrain devant en principe ce qui est prévu c'est l'abri pour les trois lunettes et puis aussi un planétarium parce que je peux en récupérer un qui est l'ancien planétarium qui avait installé Pierre Bourges donc à la ferme des Gaillons bon ce sera plus pour la déco planétarium l'idée c'est de faire du planétarium lunettes de réalité virtuelle parce que c'est beaucoup plus performant comme ça et dans l'ambiance d'un vieux planétarium construit par un amateur qui est un planétarium en bois et puis ensuite ce qu'on prévoit sur la partie le plus près de la route d'Avene là tout en bas c'est ces quatre cabanons pour pouvoir augmenter la capacité d'hébergement bah oui bien sûr parce qu'avec tout ça ça va commencer à être un peu serré aussi la commune va être contente voilà qu'est-ce que tu veux dire Philippe quand tu dis planétarium lunettes je ne sais pas comment tu as dit c'est-à-dire les trois lunettes donc la lunette de Caffirata plus les deux autres la 250 et la 310 l'idée c'est de les placer toutes les trois dans un abri étoile roulant de 13 mètres de long et d'environ 6 mètres de large et puis donc c'est un terrain qui a une forme triangulaire donc sur la base du triangle sur une partie de la base du triangle on peut y caser un planétarium bon le planétarium en question il fait 5 mètres de diamètre on peut mettre une vingtaine de personnes en dessous bon c'est un petit planétarium mais ça permet de jouer quand même et ça c'est pour cette parcelle-là et puis à l'avant du planétarium on a encore la place pour monter quatre cabanons de 7 mètres sur 5 à peu près pour pouvoir faire de l'accueil du public enfin de l'hébergement d'accord donc combiner les les séances du planétarium avec l'observation avec les lunettes voilà c'est ça entre autres toutes les coupoles elles sont reliées elles sont câblées par internet donc on peut très bien envoyer au planétarium une image du télescope d'un mètre vingt qui sera tout au fond situé à plus de 100 mètres commentaire que también il de pouvoir instalar un planetario non muy grande pour une 20 personnes aproximadamente et avec les différentes telescopies pouvoir incluso proyectar dans le planetario les images que sean los reflectores ou algún refractor que tiene también poder proyectar las imágenes en ese mismo planetario y poder hacer eso de divulgación de la observación en directo en en el mismo observatorio et aussi il y aura plusieurs instruments comme celui-ci où on pourra envoyer les images à distance que ça ça plaît beaucoup au public aussi ça l'effet de envoyer les images à distance évidemment tout le monde voit la même chose et puis les explications sont les mêmes pour tout le monde l'interesse de cómo captar esas imágenes y enviarlas a otros lugares aunque sean en el mismo terreno del observatorio es muy agradecido porque permite explicar al mismo tiempo y que toda la gente vea las mismas imágenes y ver cómo y saber cómo es un útil muy interesante para la divulgación voilà là je l'ai pas fait ce soir mais je pouvais très bien capturer l'écran zoom ou l'écran de la caméra et l'envoyer sur la chaîne de l'observatoire oui tout 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 à fait nous on est en train d'enregistrer tout ça et j'espère que d'ici à deux ou trois jours on pourra mettre la séance sur notre chaîne youtube de la SAPCB alors maintenant on peut peut-être essayer d'aller voir les satellites autres que Ganymedes alors pour ça c'est très très facile on fait ce qu'on avait fait tout à l'heure on pousse le temps de pause je vais dézoomer l'image parce que là il faut du champ et voilà et là on va aller à la pêche y vamos a pescar satélites j'ai dû forcer un poco la 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 exposición pour lo que ya no vemos las bandas de jupiter voilà donc on les a tous les quatre normalement on va voir du côté gauche Ganymede qui est en plein centre ensuite Europe et Callisto qui sont sur le côté droit de l'image normal on on l'image ive à le centre et à la dere l'image e l'image et Calisto voilà donc là j'ai peut-être poussé un peu l'exposition parce qu'il y en un qu'on voit pas très bien Vamos a forzar un peu plus la exposition, parce qu'il y a quelqu'un qui nous ne l'avons pas encore bien. Mais là, on les voit. Alors, Europe, qui est ici, de magnitude 5,3, et Callisto, de magnitude 5,6, et vous voyez que pour 0,3 magnitude de différence, on voit vraiment la différence d'éclat. Solamente 0,3 de magnitude, et sin embargo, vemos la différence clairement. Et là, il y a I.O qui apparaît. I.O. Et si hacemos un zoom sobre I.O. Alors, on devine son disque. Bon, dans une turbulence comme ça, on ne peut pas espérer voir un détail dessus, mais quand le ciel est plus stable, il arrive qu'on voit, donc sur Ganymede et sur Yor, il arrive qu'on voit quand même quelques petits détails à la surface. Alors, on peut en voir, parce qu'il sous-tend, là, actuellement, 1,14 secondes d'arc de diamètre apparent. Donc, quand on arrive à une résolution de 0,45, on peut voir des irrégularités dessus. Si le diamètre apparente de I.O. Actuellement, est de 1,14 secondes d'arc, tenu en compte que nous avons une résolution de 0,45, on peut voir des détails sur la superficie. Vous voyez, l'image de la light est en train de s'agiter, parce que c'est un peu plus clair que tout à l'heure, mais c'est plus agité. La image est un peu plus clair que ce que nous avions avant, mais c'est plus bougé, la turbulence est plus grande. Si on remet à peu près les mêmes règles que tout à l'heure. Si on remet à peu près les mêmes règles que tout à l'heure. La image n'est pas du tout la même. La image n'est pas la même, parce que nous avons vu qu'il a changé à Nîmes d'un site qui continue à traverser le disque de Jupiter. Je connais beaucoup de nos collègues qui se contenteraient même de cette image-là pour observer. Ici, on trouve qu'elle est très turbulente, mais c'est parce qu'on a l'habitude de placer la barre assez haute. Si on veut rencontrer l'astronomie qu'à Clamence-Anne, par exemple, et qu'on a un Jupiter comme ça, on est très contents. Nous disons qu'il y a une turbulence, que la image n'est pas très bonne. Sin embargo, plus de un de les astrônomes aficionés que nous connaissons qu'ils souhaitent avoir avec ses équipes images de cette qualité. C'est passé un mois, en Clémence-Anne, qu'il y a eu une réunion organisée par l'Astrait Club de France de nombreux astrônomes aficionés. En beaucoup de cas, les images n'étaient pas meilleures que les que nous voyons cette nuit. Voilà, je ne sais pas ce que je peux montrer de plus, parce que là, du point de vue du ciel profond, c'est pas ça. Et vu ce que je pense, je ne sais pas comment comment. Oui, Philippe, je pense que vraiment, on a fait le mieux qui était possible dans les conditions qu'on a eu cette soirée. Je ne sais pas si il y a des questions, des gens qui peuvent poser des questions, et on peut passer un petit moment à faire des commentaires comme ça, et si non, à un moment donné, voilà, te remercie et clôturer la séance. Comenta Philippe Moguer que, bueno, que vistas les conditions, no tenemos muchas opciones de ver, mucho más, porque intentar ver algo de cielo profundo con el cielo que hay, que no es posible. En cualquier caso, le está disponible para todo tipo de preguntas que le queramos hacer, que trasladarle, si queréis, si las escribís en castellano en el chat o las decís directamente en castellano, yo las puedo traducir. Y agradecer a Philippe el esfuerzo que ha hecho a pesar de la calidad de la noche. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'activités. Alors, tu sais comment on fait chez nous pour lancer les débats ? On vient avec une ou deux questions, on lance les questions, et puis ensuite, en général, les autres. Voilà, il y a quelqu'un qui fait les prédéquestions. Voilà. Est-ce que tu as pensé, Philippe, ou peut-être tu l'as fait déjà, à participer dans des projets de collaboration ? Ah oui, ça je le fais déjà pour tout ce qui est comète, tout ce qui est photométrie d'ouverture de comète. Bon, bien sûr, quand j'aurai bien apprivoisé l'Alpi, je le ferai aussi pour des spectrocometères, et puis je le fais aussi pour les occultations d'étoiles par des astéroïdes. Ça, c'est très intéressant. J'ai demandé à Philippe si Kevsky probablement le faisait déjà, de participer en projets de collaboration PRO-PROAM. Et évidemment, c'est que l'a fait, c'est la première fois qu'il participe en projets de fotométrie de comètes, parce que Philippe est un expert conocido en la bûlée et de l'étranger de comètes, et aussi en occultations, occultations d'étoiles par astéroïdes et avec ces équipements, et en la spectrographie aussi. Et ensuite, je suis sollicité par notre ami David Valls-Gabot pour aller poser quelque part dans les îles un astrographe que j'ai récupéré et que j'ai fait monter, qui est un astrographe dont l'objectif fait 201 mm de focale et 114 mm de diamètre. Donc, c'est un énorme piège à lumière que je viens d'équiper sur une STL 11K. Donc là, ça permet de jouer dans la cour des très grands du point de vue récupération d'objets de faible magnitude. Et l'idée, c'est d'utiliser ce type d'instrument pour tenter d'imager des nébuleuses périgalactiques. sur des pauses d'une cinquantaine d'heures, c'est des pauses très très longues. Mais une fois qu'un instrument est en place, qu'il joue tout seul, il peut jouer pendant 50 heures pendant qu'on joue avec autre chose. J'ai aussi travaillé avec David Valls-Gabot, un astrôneau professionnel français, très bien connu de notre asociation, et avec un astrographe de 114 mm, pouvoir faire tomes très longues, de l'ordre de 50 heures, pour pouvoir registrer objets autour ou dans les zones próximes à les galaxies, ou dans les propres galaxies. C'est un projet qui est en cours, qui va démarrer d'ici à quelques temps ? Oui, enfin, c'est en cours depuis déjà pas mal de temps, parce que David, c'est quelqu'un de très occupé, et puis moi aussi d'ailleurs. L'idée, c'est d'aller positionner cet objectif à l'observatoire d'Apalma. Alors en ce moment, ce n'est pas trop le moment à cause de l'érection. Oui, oui. Mais bon, l'idée, c'est ça. Et d'en faire ici aussi, à l'Epsilon 160, puisque là, je peux poser pendant très longtemps aussi. Celui-là, il est équipé sur une monture avec un Raspberry, qui permet de prendre en charge et le pointage, et la mise au point, et l'autoguidage. Et une fois que le système est en marche, on peut le faire poser toute une nuit sur un objet, pendant qu'on joue avec autre chose, ou pendant qu'on dort. C'est un projet de l'astrégraphe de 114 mm et faire des expositions de l'exposité, c'est prévu que se puisse installer en l'Observatoire d'Apalma. Actuellement, ce n'est pas le moment. Et, en ce moment, David Vazgabó, en occasion, j'ai fait beaucoup de projets et certains se sont un peu en espère. Mais il n'est pas oublié pour rien, et un jour, il y a un jour, il y a un jour, il y a un moment, 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 pour un autre part, il y a un épsilon de 160 mm, qui a附 etarden, il y a des observables de 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 muchas horas de observación para para ir a por estos objetos muy débiles y interesantes bajo la dirección de astrônomos como david y sinon le epsilon je ne désespère pas de trouver des porteurs pour m'accompagner pour pouvoir l'emmener aux états unis ou au mexique pour l'équipe total de soleil de 2024 parce que ça ça me demande de faire une couronne solaire à l'epsilon a busca voluntarios que le ayuden con el telescopio éste con l'epsilon de 160 milímetros para llevarlo a 2024 a eeuu ou a méxico para hacer imágenes de la corona solar con ocasión del eclipse total de sol que será visible en ese momento en aquellas zonas si alguien se anima no tiene más que decirle a philip yo me apuntó el vierge philip oui tout d'abord je voulais te dire bravo parce que j'ai suivi avec attention et admiration tout ce que tu réussis à faire et techniquement c'est absolument parfait c'est vrai que les images sont très belles on a appris beaucoup de choses j'ai une question qui est un petit peu curieuse parce qu'elle sort un petit peu l'astronomie est ce que la commune t'aide dans les financements de tout ce que tu as installé tout parce que c'est sur des projets qui sont quand même très important est ce que tu as une aide de la commune alors non non parce que ce que j'ai tenu c'est que ça reste une structure indépendante de tout pouvoir politique qui soit local régional etc bon pour des projets particuliers oui il va y en avoir il n'y en a pas encore pour l'instant parce que j'en ai pas demandé mais pour des projets particuliers comme le télescope d'un médevin alors on peut pas faire on peut pas faire autrement bon ceci dit la structure qui va juridique qui va porter la chose va être bien particulière ça veut dire que ce la gestion du télescope d'un médevin sera complètement indépendante de la gestion de l'observatoire bon ceci dit j'en serai quand même propriétaire puisque le je suis propriétaire du terrain qui va le porter mais c'est très dangereux de compter sur un pouvoir tel qu'il quel qu'il soit que ce soit un pouvoir municipal communale intercommunal ou autre pour un projet global par contre pour des opérations particulières oui alors par contre des aides j'en ai reçu des quantités pour ce qui est de la bibliothèque de l'observatoire puisque j'ai reçu pas mal de dons de donc de personnes dont certaines sont sont très connues malheureusement le dernier donc que je vais recevoir c'est celui de de la bibliothèque de rené verso qui est décédé la semaine dernière et bon avant lui j'ai récupéré la bibliothèque de philippe verron l'ancien directeur de sartre d'autres provences la bibliothèque de charles ferrenbach c'est d'ailleurs pour cela que l'observatoire porte son nom et des dons de matériel et autres ça oui ça il y en a tout le temps mais pour ce qui est des financements il faut il faut distinguer le financement en fonctionnement et en investissement alors le fonctionnement en gros on veut dire qu'on n'en a pas trop besoin parce que on fonctionne entre nous entre bénévoles entre en fonction des disponibilités des uns et des autres bon alors c'est sûr que si on voulait faire passer la chose à la vitesse supérieure il faudrait peut-être envisager la chose et là effectivement pourquoi pas l'idée étant que tout ce qui touche à l'utilisation publique puisse éventuellement bénéficier d'une recherche de financement mais tout ce qui est pour notre usage à nous entre gens de bonne compagnie on veut surtout pas mettre d'argent public là dedans d'accord c'est parce que c'est le fait que ce soit que le public soit invité et participe disons que je me posais la question c'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment ça se passe tu vois j'ai un immense tas de terre là parce qu'on a fait plusieurs travaux de terrassement pour les creuser les fondations des coupoles et pour en gros adoucir la pente du terrain ce tas de terre et qui fait 7 mètres de hauteur qui est en plein milieu du terrain qui permet d'ailleurs qui fait un par avant contre les lumières qui pourraient éventuellement gêner par rapport à la zone d'observation celui-là est destiné à constituer à l'avenir un amphithéâtre d'extérieur pour faire des veillots étoiles ou des choses comme ça j'ai toujours dit que si le financement vient du public on le fera mais moi je mettrais pas un euro d'argent personnel là dedans ok mais écoute c'est super bravo c'est c'est une belle réussite et il ya du monde qui qui passe c'est là bon on a le terrain disposé de telle façon que j'ai deux entrées sur le site une entrée qui est entrée on va dire des des artistes quand on reçoit du public ou autre d'ailleurs j'ai fait réinstaller un ancien portail fin 19e à l'entrée qui n'a jamais été là à l'origine puisque à l'origine le bâtiment c'était c'était le bâtiment agricole de la ferme voisine et qui était en triste état parce que quand je l'ai récupéré c'était quatre murs dont deux qui étaient en train de s'écrouler et un toit qui prenait l'eau de toute part donc elle avait quand même cette grange avait quand même une caractéristique c'est qu'elle était à deux niveaux ce qui est assez rare puisqu'il y avait un grenier à foin donc sur la partie supérieure une étable rez-de-chaussée et un garage qui était séparé en trois espaces un espace cuisine un autre salle de bain et le troisième garage à télescope dans lequel pour l'instant je fais séjourner le C14 et puis donc tout ça c'était sur un terrain qui faisait 450 mètres carrés évidemment forcément je savais dès le départ que ce serait beaucoup trop petit par rapport à tout ce que j'avais à mettre dessus mais j'ai quand même tenté l'opération parce que mon voisin connaissait très bien le propriétaire du champ derrière et donc c'est lui qui a négocié parce qu'il y avait une histoire de servitude de passage il fallait rentrer chez le voisin pour arriver ici bon c'était un peu compliqué donc il a réglé tout ce problème là et puis moi j'ai fait sa connaissance aussi et j'ai eu le bonheur de m'affaire se voir que son épouse était originaire de pas très loin de chez vous d'ailleurs elle était originaire de Tarbes c'est à dire que c'est un peu loin de chez vous mais c'est beaucoup plus près que de chez nous voilà voilà c'est ça et puis son plus grand rêve aurait été de pouvoir aller monter à l'observatoire du pique du midi ce qu'elle avait jamais eu l'occasion de faire et quand elle a su que c'était pour agrandir une un territoire à vocation astronomique elle a dit à son mari quand j'étais la draguée pour récupérer 2500 mètres carrés parce qu'on peut pas faire plus d'un coup parce qu'après il ya la safaire qui monte les dents donc peu plus pour cette bonne cause il fallait qu'ils signent en bas et à droite donc il a signé en bas et à droite tout est bon d'intégrer doit d'intentar faire un petit résumé en d'estoutil la pregunta era si le observateur de la frère en bac si tu ne vas d'y aident de municipales ou ayudas digamos gubernamentales para tout ce de fonctionnement tout est le second filmo que le comenta que la idea general et d'entendre et éviter tout type de financiation politique, que ait de voir avec les institutions, mais ce qui n'est pas toujours possible. C'est le fonctionnement du observatoire et de l'association, là, bien sûr, se compte totalement avec le travail de les volontaires et les coûts sont minimaux. Donc, il n'y a aucun type de financiation. Beaucoup du matériel ou de la bibliothèque avec la que compte le observatoire, ont été donations. Donations de astrônomes que, pour desgrès, ont fallé et ont donné leurs bibliothèques, ou en vie, même, que ont fait ces donations. Et, évidemment, quand nous parlons de projets de grands télescopies, comme celui que nous avons parlé, de un mètre con deux, là, évidemment, seront nécessaires donations de dinero public, mais tentant que ce soit les mêmes possibles. Au final, il a raconté une histoire de des relations d'un terrain, mais j'ai perdu et je ne peux pas résumer comme résultat. Alors, sinon, bon, évidemment, on vise beaucoup plus tout ce qui est mécénat que tout ce qui est argent public, évidemment. Donc, nous cherchons, surtout, le mécénat d'un mécénat, plus que de comptabiliser avec le public. Alors, au registre du mécénat, je suis sur une très grosse opération qui va faire que l'observatoire à terme aura une succursale située dans un coin, où elle est particulièrement beau, c'est un coin qui est situé en Bourgogne, donc à 60 kilomètres de Saint-Fargeau, 60 kilomètres de Vézé, donc dans la bonne Bourgogne, bien touristique, et c'est 40 kilomètres au nord d'Auxerre, à peu près. Et ça consiste en une propriété qui fait deux hectares et demi avec 400 mètres carrés habitables et avec un observatoire dans le jardin. Alors, bon, évidemment, comme c'est une propriété qui appartient à une personne de nationalité anglaise, que, en gros, le droit, tout ce qui est succession de nations, c'est le droit anglais qui s'applique, mais pour tout ce qui est fiscal, c'est le droit français. Le droit français dit que, dans ce genre de choses, comme ça fait un peu donation déguisée, c'est 40 %, donc 60 % pour le donateur, donc celui qui reçoit, et 40 % pour l'État. Et la seule façon d'éviter que l'État prenne possession des 40 % en question, c'est de créer un fonds de dotation ou de faire en sorte que l'affaire soit donnée à une association reconnue d'intérêt général ou d'utilité publique. Donc, on est sur les deux pistes, c'est-à-dire qu'on est en train de se reconnaître l'Astro Club de France d'intérêt général, ça, ça devrait être relativement facile, et on est en train aussi de cogiter la création d'un fonds de dotation pour pouvoir recevoir le bien en tout bien, tout honneur, celui-là et d'autres. Le fonds de dotation ayant le gros avantage sur le don à l'association, c'est que sur les 400 mètres carrés que compte ce bien-là, on peut envisager, d'en confier 250 mètres carrés en gestion à un gestionnaire de gîte rurale, de se faire un petit peu de beurre dans les épinards avec ça, ne serait-ce que pour couvrir les frais d'entretien, et puis ensuite de pouvoir à l'occasion récupérer l'ensemble pour faire des bonnes fiestas astronomiques, parce que là, dans ce bâtiment, on peut loger une trentaine sans problème. J'ai monté un projet d'installer une sucursale de l'Observatoire de l'Observatoire de l'Alfergenbach en la Borgoña, une zone très touristique, très frequentée par touristes de tout le monde. Il y a un terreno actuellement propriétaire d'un Inglés et il y a la possibilité de faire une donation, de qu'il y ait une donation, ils sont busqués quelle est la meilleure figure pour que cette donation soit la moins gravée possible et que se puisse vraiment prendre à terme ce lieu d'observation et d'encontre et de partager la passion et le plaisir de l'astronomie. Sinon, par rapport à l'origine, il y a quand même quelques espaces qui ont été rajoutés, puisque j'ai récupéré trois containers qui font un de 12 mètres de long et deux autres de 6 mètres et sur 2,50 mètres de large et sur 3 mètres de haut à peu près. Tout ceci pour aménager dans le futur les bibliothèques de l'Observatoire. Pour aménager, pardon, Philippe ? La bibliothèque de l'Observatoire. La bibliothèque, d'accord. Il y a aussi une série de conteneurs, de sitios où on peut installer correctement toute la bibliothèque de l'Observatoire. La bibliothèque de l'Observatoire, si j'ai bien compris, plein de belles ouvrages. C'était beaucoup de donations. Oui, il y a beaucoup de donations. Et puis moi-même, j'ai toujours bien aimé les livres anciens d'astronomie. Donc, j'avais déjà un fonds important avant. Donc là, il s'est largement complété. Et puis, ce sont des fonds cohérents, parce que j'ai reçu en donation la bibliothèque d'un astronome amateur qui avait fondé un club d'astronomie à côté de Lille et qui, lui, avait acheté, en gros, tous les livres en français récents des années 80-90. Chose que moi, je n'ai jamais fait parce que je m'intéressais beaucoup plus aux livres de Flammarion et autres. Donc, ça, ça complète très bien. Ensuite, l'ami Anglais qui m'a déjà donné une bibliothèque qu'il avait dans un appartement qu'il avait à la montagne qu'il a vendue. Là, lui, c'était toute la littérature astronomique anglo-saxonne, donc aussi bien astronomique que physique et mathématique. Donc, ça, c'est pareil. Ça, je n'avais pas. Donc, ça complète à merveille. Bon, Philippe Véran, lui, son fonds documentaire, c'est celui qui a servi à rédiger le document que vous connaissez peut-être, qui est sur le site de l'Oscar de Provence, qui est la biographie des astronomes 1850-1950. Donc, c'est en gros tous les ouvrages de tous ces astronomes-là. Ça fait un paquet de bouquins. Ça faisait 14 caisses de livres, à peu près. Et puis, Véran, pareil, il avait rédigé un autre ouvrage sur le travail du verre. Et c'est pareil. Donc, là, sur le travail du verre, il y a aussi pas mal de choses et des choses sortes intéressantes sur la taille des lentilles, des premières lentilles avec le verre de Murano, donc au XVIIe siècle. Enfin, plein de choses sympathiques comme celle-là. Et puis, dans le fond, Ferrenbach, c'est certainement le plus extraordinaire parce que non seulement il y a des livres anciens, dont le Ranométria de Bayer de 1603 et l'Anne Majeste de Riccioli de 1651. Et puis, il y a aussi tous les livres que ces comparses lui ont offerts avec envoi d'auteur. Alors, en particulier, j'ai un magnifique exemplaire de l'astrophysique générale de Pécaire et de Schatzmann qui est signé de Pécaire et de Schatzmann adressé à Charles Ferrenbach. Et comme moi, Jean-Claude Pécaire, c'était mon parrain de la SAF que je le connaissais très bien, je lui ai fait en re-signé donc sur une dédicace ultérieure. C'est vraiment un fond documentaire impressionnant. Et alors, ce qui est amusant, c'est que dans la bibliothèque de Charles Ferrenbach, j'ai retrouvé des ouvrages qui lui avaient été offerts par André Danjon avec, évidemment, envoi d'auteur. Juste une question. Ce fond documentaire absolument exceptionnel que tu es en train de décrire, toute la problématique, c'est que de pouvoir y avoir accès, tout ça devrait être numérisé d'une certaine façon ou d'une autre. Ce serait bien que quelqu'un puisse y coller, enfin, avec tous les moyens nécessaires. Parce que ça coûte une fortune à faire. Et c'est dommage d'avoir de telles beautés, de telles choses qui finalement vont rester inexploitées parce que c'est impossible d'exploiter tout ça très, très facilement. C'est-à-dire qu'il faut venir sur place ? Non seulement venir sur place, mais même en menant sur place, ce n'est quand même pas évident non plus. Il faut de l'espace pour pouvoir gérer une bibliothèque. C'est complexe à tout point de vue. la conservation, l'espace, etc. Donc, la chose la plus simple, c'est effectivement la numérisation qui permet de la consultation, une consultation à distance. Alors, il y a pas mal d'ouvrages qui sont déjà numérisés, que ce soit sur Gallica ou autre. Par contre, il y a des choses que je voudrais bien faire numériser, ce sont les manuscrits. Voilà, par exemple. Parce que, bon, j'ai récupéré, par le fait du hasard, des manuscrits inédits de Gabriel Delmotte qui n'ont jamais été publiés. Sa correspondance avec des gens comme Bernard Liot et d'autres, donc, qui est fort intéressante aussi. Et pareil pour quelques autres. Par exemple, une fois, j'ai vu un petit pépère arriver à l'observatoire. C'était un belge qui m'a dit « Je prends de l'âge, j'ai donné mon télescope à mon petit-fils, mais j'ai des papiers qui ne l'intéressent pas. Je voudrais que ça reste là où des gens peuvent s'intéresser. » Et j'ai dit « C'est quoi vos papiers ? » Il me dit « J'ai bien connu un astronome de l'Observatoire Royal de Belgique qui s'appelait Sylvain Arend. Et qui paraît-il a découvert des comètes ? » Forcément, la comète Arend-Roland, tout le monde la connaît. Et donc, c'est comme ça que j'ai récupéré une correspondance de ce bonhomme avec Sylvain Arend. Donc, c'est un modèle unique. Ce n'est pas déposé à la Bibliothèque de France. Non, non, non. Tout ça, ce sont des documents que toi seul possèdes. Ah oui, oui. Donc, il faudrait pouvoir effectivement faire profiter plus que les quelques dizaines de personnes, centaines de personnes qui peuvent... Là, je viens de récupérer tous les originaux des dessins de Mars de René Verso de 1954. C'est merveilleux. Il y en a une quarantaine. Oui, tu te racontes. À l'époque, il était à Brazzaville. Et c'est des images fabuleuses. Ça donne envie, hein ? Ah, bah oui. Ça donne. Femmes, Philippe Mauvel le fondos documental, la bibliothèque que está consiguiendo reunir gracias principalmente a donaciones de muchos astrónomos y en los que hay libres de astronomía desde piezas de museo como Un Alma Gesto, par exemple, des œuvres du siècle XIX, mais aussi des livres évités en torno à l'astronomique des années 50, 60, 70, et tout cela fait une collection qui doit vraiment chercher le lieu et le lieu pour pouvoir le partager et que ce soit visitable et tout de suite. Si on vient te voir, il y a la possibilité de découvrir toutes ces merveilles avec les explications qui vont bien, mais tu ne peux pas te découper en fines tranches, donc comment fais-tu ? Tu as des personnes qui t'aident ? Parce que si tu te rends compte, c'est du temps, ça. J'ai quand même un groupe d'une quinzaine de personnes ici qui se sont attachées au projet. De toute façon, dans les clubs d'astronomie, ici ce n'est pas un club d'astronomie, mais en gros, j'ai des contacts avec tous les clubs d'astronomie du coin. Et en gros, ce qui motive les gens dans un club d'astronomie, c'est un projet qui les fait rêver. Alors, il n'y a aucun des clubs du coin qui a un projet qui les fait rêver, sauf le club de Douai où là, il y a le projet de l'Observatoire Planétarium, où là, évidemment, tout le monde est, on va dire, sur le pied de guerre avec ça. Mais par contre, si on prend Saint-Sol, si on prend Saint-Quentin, etc., ils n'ont pas vraiment de projet, puisqu'à Saint-Sol, ils ont déjà un observatoire qui, malheureusement, est situé en ville, ils ne peuvent pas en faire grand-chose. Et donc, à partir de là, à partir du moment où les gens se sentent, on va dire, acteurs d'un projet, d'un rêve, qui les fait rêver, à ce moment-là, ils viennent. Et là, j'ai facilement une quinzaine de personnes quand on organise des choses ou même quand il s'agit de faire du rangement ou même simplement du ménage à l'Observatoire, parce que tous ces bouquins, tout ça, ça ramène de la poussière, évidemment. Puis ici, c'est la campagne. Alors, bon, forcément. Et pour ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Comment comment est-ce capable de faire tout ça ? Que le équipe qui est aidant, et évidemment, Félix Moguel a un équipe de 15 personnes qui lui aide en un montant de choses, en plus de connaissance des clubs d'astronomique qui sont autour. Et le plus important de tout, c'est offrir des projets qui l'illusionent à la personne. Si il y a un projet qui l'illusionne à la personne, il va y avoir des gens qui, de façon volontaire, va à travailler, aunque seulement soit pour limper les livres, parce que les livres, claro, cogent polvo, et c'est nécessaire de limper les aussi. Mais principalement, ça, il y a un projet qui l'illusionne à la personne. Alors, et puis ensuite, la municipalité, même si on ne lui demande pas d'espèce chosante et trébuchante, elle est toujours partante quand il s'agit d'apporter une aide matérielle. Que ce soit, bon, si un jour, on décide à l'avant-veille de faire une ouverture au public et qu'il nous faut 50 chaises pour que les gens ne restent pas debout devant les télescopes, il suffit d'appeler le matin pour le soir, et les 50 chaises sont à l'observatoire le soir, par exemple. On a besoin du foyer rural, donc, pour organiser des réunions, parce qu'ici, on est un peu à l'étroit, il suffit de dire suffisamment à l'avance, pour ne pas qu'il y ait un mariage ou autre chose ce jour-là, et ils nous prêtent gratuitement. C'est pareil pour le camping municipal. Donc, la municipalité, on ne lui demande rien du point de vue argent, par contre, elle nous le rend bien plus en assistance matérielle. Il y a aussi une aide importante par part du peuple, de la municipalité, que, même si ce n'est pas directement en d'argent, mais quand il faut faire une activité et si on a besoin 50 chaises, le équipe municipal est là pour les mettre en marche. Si on a besoin d'un local ou un autre, le équipe municipal est toujours disponible pour participer. Mais tout partait d'un projet qui l'imprime. Non, puis ici, les relations sont très bonnes avec la députée de la circonscription, ce qui fait que j'ai relativement la paix par rapport à tout ce qui est demande de permis de construire et autres pour les coupoles et toutes les installations, jamais le moindre problème. Et est-ce que tu envisagerais la possibilité d'une exposition itinérante ? Là, je parle pour nous. Oui. Par exemple, choisir quelques-unes des pièces les plus intéressantes de toute cette documentation et livre que tu as, tout ce fonds documentaire, pour faire, disons, un échantillonnage et puis pour pouvoir le présenter dans une journée exceptionnelle que l'on pourrait monter, nous, par exemple. Ah, ça, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est une idée comme ça qui me vient dans la tête tout d'un coup. Tu vois, à t'écouter, je découvre. Alors, tu vois, par rapport à ça, il y a deux contraintes. La première contrainte, c'est qu'il y a des objets qui sont uniques et donc dont on sait qu'ils sont ici et qu'ils sont uniques. Ça veut dire que quand on les déplace, il faut les déplacer avec une assurance qui va bien. Bien sûr. Ça, ce n'est pas trop le problème. À partir du moment où c'est pris en compte dans le budget de l'organisation de l'exposition. Ensuite, il faut les convoyer. Alors ça, bon, soit tu utilises les moyens officiels qui valent une fortune, ce qu'on ne fait jamais, ou les moyens officieux, c'est-à-dire qu'on y va à quelques-uns et puis on se charge d'embarquer tout ça nous-mêmes. C'est en général ce qu'on fait. Et les moyens en quoi, c'est faisable. Par exemple, l'exposition qu'on a montée sur les 50 ans d'Apollo 11 à Archeos en 2019, en gros, mis à part 3 ou 4 objets qui venaient de l'Octobre Royal de Belgique et puis d'un musée d'Allemagne, il y avait tout le reste, ça sortait d'ici. Et donc, c'est resté là-bas du mois d'avril jusqu'à la fin septembre, donc pendant six mois. D'accord. Ok, on va réfléchir. Pardon, excuse-moi. Vas-y, traduis d'abord parce que ça sera compliqué. Alors bon, et puis ensuite, il y a moyen de faire plusieurs thèmes parce que j'ai un fond documentaire important aussi en affiche. Là, j'ai mis la main sur une collection de cartes célestes tournantes absolument fabuleuse. Donc, ça aussi, ça peut faire l'objet de l'exposition. On va en monter une pour l'innovation du planétarium à Douai. Je pense que le thème, ce sera le public et l'astronomie. On va trouver un titre un peu plus sexy. et dans lequel il y aura évidemment tout ce qui touche à la publicité, l'astronomie et tout ce qui était en gros document de science populaire au XXe siècle. Il y en a eu beaucoup. Les journaux du passage de la comète de Halley, de l'Éclipse de 1912, de l'Éclipse de 1961, les publicités diverses et multiples. Il y en a eu beaucoup en 1910. Des cartes postales satiriques aussi. Tout ça, il y a de quoi remplir la salle. On va réfléchir avec les gens qui nous entourent, Satur, Phil et d'autres. Je pense qu'il y a peut-être du gras à moudre là, quand même. Tu vois, par exemple, on n'a pas pu le faire pour l'expo sur la Lune parce qu'il n'y avait plus de place sur les murs. Mais une fois, j'ai reçu en don un bout de collection du bulletin de la Société Astronomique de France. Bon, ça, je vais dire, j'ai deux collections complètes plus des morceaux de collection qui commencent à s'accumuler parce que je me vois mal faire sortir d'ici la collection du bulletin de la Société Astronomique de France de René Verseau, par exemple. La mettre en dépôt ailleurs pour que d'autres en profitent. Pourquoi pas ? Mais tout en faisant en sorte que ça reste en propriété de l'Observatoire. Et puis, le bonhomme me dit, je vais vous les expédier, mais il y a une caisse où il faut quelque chose pour caler. Alors, je vous propose deux, trois bouquins de Flammarion. Alors, il y avait les étoiles, les terres du ciel et puis l'astronomie populaire. D'accord. Trois bouquins que j'avais déjà avec Envoi de Flammarion et RUUR d'éditeur. Et puis, il me proposait sinon pour caler la tasse de la ligne de l'Observatoire Lick. Alors, qui est un truc exceptionnel. C'est rarissime. C'est à peu près aussi rare que les vieux puiseux. Évidemment, je n'ai pas hésité une seconde. Et donc, j'ai reçu cet atlas qui est fait d'une quarantaine de planches photographiques tirées directement d'après les négatifs, enfin, les plaques originales prises à la lunette de 1 mètre de diamètre de Sartar Lick, qui sont des images extraordinaires. Et tu prends cet atlas-là, tu as de quoi remplir tous les murs d'une salle. Parce qu'en plus de ça, c'est des planches qu'on peut sortir. Elles ne sont pas reliées. C'est un espèce de registre avec toutes les planches dedans. Tout ça mérite vraiment une mise en place professionnelle. Ah bien, bien sûr. Parce que franchement, tout ce que tu dis là, ça nous fait briller des étoiles dans les yeux. Alors, tu vois ici, ça me rappelle quand j'ai rédigé le chapitre sur l'histoire des éclipses, donc dans le livre Observez l'éclipse que j'avais rédigé avec Patrick Martinez en 99. J'ai reçu un courrier de l'Observatoire de Paris qui me demande de quel droit j'avais reproduit ces documents. J'aurais dit vous n'avez pas la propriété exclusiste de tous les exemplaires des documents que vous avez chez vous. Ben oui. Ben oui. Donc, voilà. Ça s'est fou. C'est un moment que nous avons parlé de la idea de pouvoir comment mettre à disposition du public le fonds documental que Philippe Moëlle et l'Observatoire et l'Observatoire et l'Observatoire sont recopilant. Et que non c'est la première fois que il y a un part de ce fonds documental qui a eu a d'autres places et que est abiert à quelque propositions que nous pouvons faire de pouvoir avoir une partie de unes obras que les aïe de tout type des obres historiques aux obres plus normales et recientes sur différents des obres que en ocasiones desplazant des obres que sont piezas únicas et historiques pues necesitan de costos seguros et plus que de costos seguros de estar seguros de que non se van a perder de que non se van a deteriorar que non van a ser mal mal utilizados pero que por supuesto la biblioteca non está ahí para guardar polvo sino para ser vista por la gente que queramos acudir algún día al observatorio o para las propuestas que podamos hacer de poder hacer una exposición en algún lugar ok genial bon notre fréquentation est passée à sept personnes les sept survivants de la nuit il est déjà 11h10 je ne sais pas si s'il y a encore d'autres savoirs sauf vraiment répète répète toujours ah oui paulo si me permites yo no hablo francés pero solo quería felicitarvos parce que me me gustou mucho estar assistindo a vuestra charla ok y darles las felicitaciones a vosotros todos a Felipe que me ha gustado mucho yo entendí más o menos toda la conversación en francés y por tanto vos quería felicitar y desearvos todos los mejores cielos y para vuestros proyectos y un saludo y un gran abrazo para ti y para todos muchas gracias paulo hasta una próxima paulo sánchez de una asociación en portugal nos felicita por esta soirée él était vraiment encanté de ce que la vi même si il parle pas francès mais il arrive un peu a comprendre tous les mots en francès tout ça et vraiment il te remercie à toi Philippe mais aussi aux gens de la SAPCB qui ont fait possible toute cette histoire non mais aussi un traducteur un traducteur très doué tu vois de qui je veux parler oui mais tu sais parfois on perd un peu le sens merci 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 Philippe merci à vous tous et voilà je sais que c'est une annonce que pour cette personne mais si vous êtes intéressé samedi 16 il y a la quatrième journée la quatrième voilà la quatrième volée des rencontres transfrontalières d'astronomes amateurs avec deux conférences sur la planétologie à l'endor qui parlerà de Mercure et Pépi Colombo et Ricardo Hueso qui va nous parler surtout sur Jupiter Junot et Jouïs comentaba que aunque solamente se aparan les 7 que quedamos pero el sábado 16 tenemos la cuarta parte de los rencontres transfrontaliers de l'astronomes aficionados con una jornada o sea una jornada con dos charlas dedicadas a la planetología con Alain Dogesundigam del Observatorio de París y que va a hablarnos sobre Mercurio y los últimos resultados de la sonda Bepi Colombo y después Ricardo Hueso de la Universidad del País Vasco que nos hablará sobre Júpiter y las misiones Juno y Jouïs estéis invitados os enviaré los enlaces y os invito a visitar astrobasquet.com donde podéis encontrar todas las informaciones al día Merci Merci Philippe Philippe Merci Satur surtout pour ta compétence je suis toujours béat de ta mémoire pour arriver à reproduire tout cela Merci à tous en tout cas Ok Allez Ciao Merci Ciao 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 Ciao